Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 9-10. Bienvenue donc sur nos différentes plateformes, qu'elles soient vertes, violettes ou rouges. Vous allez pouvoir nous suivre sur celles que vous préférez tout simplement et vous pouvez laisser vos messages, on les verra tranquillement dans le chat. Bonsoir à ceux qui sont déjà présents, je vois Chris, je vois Nostromo, je vois Red, je vois déjà des gens qui sont médisants, des gens du côté des Etats-Unis notamment. Vous voyez, j'ai mis une présentation spéciale, j'essaye d'entretenir un petit peu le côté teasing et tout. Bonsoir à Paul, à Pierre et à leurs amis, je fais un côté teasing pour pas que vous sachiez qui va m'accompagner. Enfin, vous avez peut-être vu dans le générique, mais bon, pour l'instant, je les cache. Je les cache et on va y aller assez vite d'ailleurs dans l'émission parce que je cache tout, je vais même cacher le sommaire. On va entretenir un petit peu le suspense puisque vous le savez, ce soir, on va vous annoncer le nouveau livre des éditions Lucarnoposé qui va être mis en pré-vente, c'est important et on reviendra un petit peu plus tard sur le modèle, on répondra à vos questions si vous voulez. Il n'y a aucun souci là-dessus sur comment on fonctionne et pourquoi on fait des pré-ventes, je l'expliquerai. Voilà, donc on va parler de ce livre-là, il y aura deux dossiers aussi. Je mets mon Paypal en lien, voilà, tu peux, tu peux, je vous invite à tous le faire, je vous mettrai, vous allez voir. On va en parler dans un instant donc de ce nouveau livre, ça sera le menu, il y aura ensuite deux dossiers avec les mêmes personnes. Si vous avez été attentif, vous savez déjà de qui il s'agit et vous avez peut-être, si vous êtes encore plus fort, une petite idée du sujet potentiel de ce livre. Bonsoir, je vois qu'il y a déjà du monde qui est installé, voilà, bonsoir à Krimzer, je crois, je ne sais plus comment on prononce, à Rodalf et à ma foi. Si vous êtes confortablement installés, on va y aller, on va commencer avec l'annonce de ce nouveau livre des éditions Lucarnoposé. Et vous le voyez, vous en voyez un apparaître, un des deux auteurs qui est à côté de moi, l'autre, vous allez juste l'entendre et on va pouvoir maintenant les saluer. Vous avez vu, on va parler, on va vous envoyer ce livre, on va vous ramener dans le temps, un 16 juillet en 1950 puisqu'il va être question. Alors là, vous choisissez, c'est pour ça, on s'est bien amusé avec le titre. On s'est posé pas mal de questions sur le titre, on pourra en reparler si vous voulez, mais voilà. On va vous emmener soit au Maracana So, soit au Maracana Zo, vous choisissez, vous êtes grand, vous choisissez aussi vos préférences. Vous voyez qu'il y en a un à côté de moi qui a choisi son maillot, maillot qui n'était pas porté ce jour-là, mais ça, peut-être le saviez-vous déjà. Je vais accueillir donc les deux auteurs qui vont m'accompagner et on va parler de ce livre-là. Et on va passer aussi le reste de l'émission avec eux. On va commencer par, est-ce qu'on commence par celui qui a gagné ou celui qui a perdu ? Allez, on va commencer par celui qu'on voit, celui qui a perdu. Tiens, allez, on va accueillir Marcelin. Salut Marcelin Chamouin. Salut Marcelin. Merci. Salut Nico, salut à tous. Et on va, voilà, le triomphant uruguayen, l'Uruguayen volant de Lucarnoposé, qui est l'autre auteur de ce livre, parce que c'est un livre écrit à quatre mains. Monsieur Jérôme Lecigne, bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Uruguayen volant, ça te va ou ? Ça me va, juste un petit point technique, on n'est pas sur YouTube. On en parlait juste avant, comme quoi il fallait que tu cliques quelque part. As-tu bien cliqué ? Oui. Bon, et bien c'est moi qui bug encore. Mets à jour, mets à jour. Tu couperas au montage. Actualise, actualise. C'est sur ma télé. Je ne le vois pas non plus moi, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Je le vois tourner moi. Ok, bon. Bon, il y a peut-être eu un bug. Bon, on verra. Tu vois ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudra que je ré-uploade la vidéo. C'est trop bien, je kiffe. Bref, dites-moi si vous nous voyez sur YouTube. Ça ne tourne pas ? J'ai uploadé et je vous vois. Ok, bon. Je ne sais pas si ça fonctionnait jusque-là, peut-être. Parce que moi, j'avais activé. Bon, bref. Voilà. Franchement, qu'on n'ait pas un problème technique, c'était trop fort. C'était trop beau. Tu compras en montage. Je compre en montage, tu as raison. Je vais devoir tout remettre sur YouTube, super. D'ailleurs, si, je pourrais. Ce n'est pas grave. Bon, écoutez les gars, on va parler de ce livre, puisque je le disais, on va remonter avec vous le 16 juillet 1950. La Coupe du Monde du Retour, celle de l'après-guerre, celle que l'on attendait après cette longue interruption de 12 ans, qui retourne en Amérique du Sud. Ce n'est pas un détail anodin, parce que, et ça, Jérôme, tu le sais bien, on ne va pas dire pourquoi, mais il y a eu un long périple dans les années 30, où il y a eu une vraie scission entre l'Amérique du Sud, ou même, on peut dire, même entre le monde et l'Europe, mais en particulier l'Amérique du Sud et l'Europe, c'est celle du retour en Amérique du Sud. Elle est donc particulière par rapport à tout cela. Elle va être aussi particulière par rapport à ce qu'il se passera ce 16 juillet. C'est l'objet du livre. Je vais commencer, messieurs, par une question toute simple. Vraiment, la question la plus standard que l'on puisse imaginer pour lancer. Pourquoi avoir écrit sur le 16 juillet 1950 ? Qui veut commencer ? Marcelo ? Allez, je te vois sourire. Parce que je ne vois pas Jérôme. Pourquoi ? Je pense que c'est l'un des matchs les plus mythiques du foot. Quand on parle de l'histoire du foot en général, ou de la Coupe du Monde, c'est l'un des matchs qui revient le plus souvent. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais en même temps, c'est vrai qu'on a souvent les mêmes histoires de Gira, Barbosa. C'est un peu tout le temps les mêmes personnages. On revient sur l'après pour le Brésil, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas forcément abordées quand on parle du Maracanã So. Donc, le but, c'était aussi de parler de choses dont on parle un peu moins quand on parle de ce match. Et Jérôme, toi, dans ta tête, l'idée, c'est quelle est l'idée cachée derrière ? Il n'y a pas vraiment l'idée cachée. C'est un match légendaire, en effet, surtout en Uruguay au Brésil, évidemment. Un match de légende sur lequel le football est un sport qui ne connaît pas très bien son histoire, je trouve, dans un cadre général, que ce soit en France ou partout ailleurs. Et on a tendance à ne se retenir plus que les légendes ou les romances, c'est-à-dire les histoires qu'on en fait. C'est parfois un petit peu éloigné de la vérité, surtout dans le cas du Maracanã So. Donc, c'est un petit peu ce pourquoi j'ai voulu participer. Oui, c'est aussi l'un des... ce qui est écrit. Il y a beaucoup, beaucoup de légendes qui entourent ce match. Il y a aussi... Ça, c'est un peu le souci. Comme tu le dis à l'instant, le football connaît mal son histoire. Mais le football a réécrit beaucoup son histoire aussi. Après, tu vois, il y a beaucoup de réécritures. Justement, par rapport à cela, comment vous avez géré pour essayer, au minimum, d'éviter les réécritures ? Parce qu'il y a eu... C'est tout au long du livre, même si vous les évoquez. D'ailleurs, il y a certains passages où vous évoquez le fait que, bon, c'est difficile de vérifier les propos. Comment on arrive à faire le tri, justement, en ce qui est de l'ordre des légendes urbaines, de ce qui pourrait être une véritable histoire ? Alors, moi, de mon côté, si c'était à moi que tu posais la question, je ne sais pas, mais il va falloir que tu sois plus précis. C'est vrai, il va falloir que je donne des noms. Sinon, il y aura des blancs à chaque fois pendant deux minutes. On va alterner. On fera d'abord toi, après Marcelin, et inversement. Tu vois, la prochaine question, c'est Marcelin qui démarre. Oui, mais je... Ou pas. De mon côté, je trouve que quand on écoute les récits de tous les joueurs, il y a quand même beaucoup de témoignages. On peut retrouver beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews, beaucoup de biographies, beaucoup de livres. C'est-à-dire que quand on analyse le tout, moi, de mon côté du moins, on arrive à se faire quand même une idée de ce qui s'est passé, de pouvoir mettre de côté, évidemment, toute la crème, entre guillemets, des légendes qu'on a pu en retenir, et de retrouver un petit peu l'essence de ce qui s'est passé ce jour-là, en écoutant quand même beaucoup de témoignages, parce que c'est le plus important, malgré tout, on a la chance de pouvoir, c'est des matchs où on a la chance de pouvoir avoir beaucoup de témoignages vidéo, beaucoup de témoignages écrits sur ce qui s'est passé, la presse de l'époque. Donc, il y a quand même beaucoup de sources qui nous permettent, j'allais dire en tant qu'historien, c'est extrêmement prétentieux, mais en tant que, voilà, en tant que personne qui s'intéresse à ce sujet, de pouvoir reconstruire ce qui s'est passé ce jour-là, dans les faits, ou au plus près possible des faits, ce qui est toujours, voilà, il n'y a jamais de perfection, mais au plus près possible des faits. Et ça aussi, Marcelin, c'est aussi une spécificité. Alors, pour vous expliquer un petit peu par rapport à la bande-annonce que j'ai passée, la vidéo que vous voyez, elle est au musée du football, on l'a prise au musée du foot, dans ce qu'ils appellent, ils appellent ça le rite de passage dans le musée, c'est un couloir bien isolé, et on est obligé d'y passer, c'est vraiment, il n'y a pas le choix, tu ne peux pas faire contourner ce passage-là, tu es obligé de passer dans ce couloir-là avec ces images qui sont projetées, ce bruit des cœurs brésiliens, voilà, sur les images de la finale. C'est aussi possible, ce que vient de dire Jérôme, aussi, parce qu'il y a quand même une très très grosse documentation du côté du Brésil, le Brésil, on l'a déjà évoqué dans certains podcasts, n'a pas, même si certains romancent un petit peu, mais le Brésil regarde son histoire droit dans les yeux, de manière générale, et écrit beaucoup sur le sujet. Oui, il y a beaucoup de livres sur le sujet, je pense que c'est quand même le match où il y a eu plus de livres écrits dessus, l'autre c'est peut-être 82, donc c'est encore une défaite. Mais du coup, il y a beaucoup de témoignages, même les joueurs ont été interrogés, et même sur ça, parfois on voit des joueurs qui se contredisent un petit peu et qui présentent l'histoire d'une façon ou d'une autre, donc c'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu, et donc en recoupant un petit peu toutes ces sources, c'est possible d'être le plus proche possible de ce qui s'est passé. Et on a un point commun avec Marcelin, c'est que pour s'être intéressé à beaucoup de matchs qui se sont passés dans les années 1904, 1905, 1906, moi je trouve la finale de 1950 formidable pour la quantité de témoignages dont on en a, et ça permet de mettre en perspective. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de témoignages, alors justement on va aborder le livre tout à l'heure, mais on est encore un petit peu sur le processus de conception, ça vous a pris combien de temps les gars ? Alors moi je vous avoue j'ai oublié, on en est à combien de mois dans cette histoire, voire année ? Oui, plus année je pense, c'est plus quand est né le projet, mais il y a peut-être un an et demi, est-ce qu'on avait sorti une vidéo sur le Maracanassau ? Ouais, on avait fait le podcast. Deux ans et demi. Il y a deux ans et demi, ok, donc on avait l'idée de faire une série spéciale dessus, et puis après on s'est dit, bon en fait il y a tellement de choses à dire qu'un livre ça semble plus adapté, mais ouais donc deux ans et demi à peu près, au moins l'idée. Et je m'en excuse parce que Marcelin m'a beaucoup attendu pendant ces deux ans et demi. Après il y a eu une autre raison aussi, Jérôme. Ouais, il y a quelques petits éléments de la vie qui font qu'eux, mais peu importe, peu importe, Marcelin m'a beaucoup attendu, je le remercie pour sa patience. J'ai avancé sur d'autres choses, t'inquiète pas, j'étais pas perdu. Il a déjà fini le tome 1 de l'Encyclopédia Universalis. Donc voilà, mais bon, vous voyez, c'est un long cheminement, forcément, forcément. En plus avec cette difficulté, parce que vous voyez, ça se passe, comme disent les Fouteux, le groupe Vivian, mais c'est vrai qu'il faut l'écrire à quatre mains. C'est compliqué cet exercice d'aller-retour, d'écrire à quatre et de se partager l'écriture d'un livre. Vous l'avez vécu comment, cette écriture à quatre ? Tiens, je vais commencer par celui qui a fait attendre tout le monde, Jérôme. Moi, très bien, à partir du moment où tout le monde attendait. Non, mais évidemment, et puis on l'a écrit, en fait, on l'a écrit à six mains pour être très précis, puisque tu as beaucoup aidé, justement, à faire ce travail de jointure qu'on n'aurait peut-être pas forcément, ou ça aurait peut-être pu créer potentiellement plus de difficultés si on n'avait pas eu quelqu'un entre nous pour aider et pour mettre en harmonie un petit peu tout ça, et le résultat est d'ailleurs pas exactement ce qu'on souhaitait au départ, donc on a beaucoup avancé ensemble, et ça, c'était plutôt positif, c'était génial. Marcelin, pareil, ça a été ? Tant qu'il y a l'habitude de tartiner tout seul ? Oui, je ne pensais pas, d'ailleurs, une fois faire un livre à quatre, parce que justement, c'est compliqué de se mettre d'accord avec quelqu'un d'autre, mais au final, j'étais très content d'être avec Jérôme, c'est très bien passé, c'est vrai que c'est encore plus enrichissant quand tu as une personne en plus, parce que sur les deux autres, on n'était que tous les deux avec Nico, là, tu as du coup six mains, six yeux, donc c'est vrai que le livre, en fait, il s'enrichit à chaque échange, il y a quelqu'un qui voit les choses d'une autre, d'une façon, et après l'autre qui peut apporter quelque chose, donc c'est vraiment très appréciable, tous ces retours, même si c'est parfois un peu long. Ah oui, oui, ça fait perdre, c'est vrai que ça fait perdre du temps, c'est chronophage dans ce sens-là, deux, trois réponses, ça se prononce comment, on nous le demande Gaël de Marseille, tu choisis, soit Maracanazo si tu es côté Brésil, soit Maracanazo si tu es côté… Non, 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 tu le prononces à l'italienne, là, mon petit Nicolas. Maracanazo ? Ouais. Ah, vas-y, il va me tuer sur l'accent, vas-y, alors comment on le prononce en uruguayen ? Non, mais comme tu le prononcais en portugais, Maracanazo, il n'y a pas de… Ouais ? Même si c'est le… Ouais ? Oui, le Z n'est pas prononcé. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, tu le prononces Maracanazo, voilà, point. Mais pour l'écriture, c'est Cédille au Brésil et Z en espagnol. Voilà, mais ça a été l'objet de bien des débats, le titre, on ne savait pas trop comment l'appeler. On s'est bien pris la tête, c'est le principe de quand on est plusieurs, à partir du moment où on est trois, il n'y a jamais d'unanimité, à deux, ça arrive, on arrive à trouver à trois, mais au final, c'est plutôt sympa, je trouve, comme cela. Ça s'écrit comment, un livre à quatre mains, comment s'est passée la répartition, j'imagine tu voulais dire Nostromo, c'est deux questions qui se rejoignent avec Rodolphe, justement, on peut peut-être en parler un petit peu. Et Jérôme et Marcelin vous ont dit que ça a beaucoup évolué au fil du temps. Pour ne rien vous cacher, on voulait faire la journée au départ, on voulait faire heure par heure, enfin, chaque chapitre devait être des heures. On s'est aperçu que c'était vite compliqué, on ne va pas se le cacher, c'est devenu trop vite compliqué, surtout au moment du match et de l'après-match. Et au final, on l'a réparti en trois périodes, concrètement, l'avant-match, le match et l'après-match, voilà, c'est aussi simple que ça. Après, comment ça se répartit ? Est-ce que l'un de vous deux veut expliquer ou est-ce que je le fais ? Jérôme, Marcelin, vous voulez y aller ? Oui, c'est assez simple, la répartition était quand même assez claire au départ, j'ai plutôt un domaine de prédilection. Oui, sur les sujets, oui. Broadway et Marcelin a écrit sur le Brésil et après, pareil, on a fait un petit peu des jointures sur certains sujets, etc. Mais la répartition était quand même sur cette base-là. Marcelin parlant couramment, voire même mieux le portugais et moi parlant pas trop mal l'espagnol. J'aime bien le pas trop mal. Non, mais c'est ça. Alors, le livre n'aurait pas fait mille pages non plus. Alors, si vous voulez tout savoir, le livre fait 239 pages. Voilà, vous avez 239 pages sur le Maracanazo. Je vais me faire engueuler à chaque fois que je le prononce mal. C'est terrible parce que je me fais engueuler à la maison quand je parle anglais parce que j'ai un accent pourri par mes gosses. Et voilà, je me fais engueuler par Jérôme parce que j'ai un accent pourri en espagnol. C'est pas possible ? Je t'ai pas engueulé, mais c'est toi qui reprends à chaque fois tout le monde en plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, non, mais t'as raison, t'as raison. Mais bon, voilà. Et donc, en gros, pour vous donner une idée, l'idée, c'est que dans la répartition, donc Jérôme vous l'a expliqué, tout ce qui est Brésil, c'est Marcelin. Tout ce qui est Uruguay, c'est Jérôme. Il y a quelques moments où il se recoupe un petit peu. Et dans la répartition, en fait, l'idée, c'est qu'on va prendre des moments marquants, des moments de la journée. Et il y a pas mal aussi de flashbacks pour expliquer comment on en est arrivé là, pour parler de certains joueurs, comment ils sont arrivés là. Qui ils sont, il y a des portraits, il y a des histoires de clubs, parce que voilà, il y a tout un contexte qui est mis en place, tout un contexte historique, tout un contexte footballistique, parce que que ça soit le Brésil d'un côté ou l'Uruguay de l'autre, on n'arrive pas avec les mêmes, je ne sais pas si on peut dire dispositions, mais avec les mêmes certitudes, si tant est qu'ils puissent y en avoir de l'un et de l'autre. Donc voilà, tout est important sur le décor qui entoure ces deux sélections. Et donc forcément, dans chaque chapitre, il y a ce qu'il se passe ce 16 juillet, à ce moment-là, et un flashback en rapport avec le thème de ce début de chapitre. Donc voilà à peu près comment se répartit le livre. Trois, je le disais, trois grandes parties, avant, pendant, après, et des petits chapitres à l'intérieur de ces parties-là, qui vous emmènent un coup côté brésilien, un coup côté uruguayen, vivre la journée et remonter encore plus le temps, parce qu'on est obligé de remonter encore plus le temps pour arriver jusqu'à 1950. Et forcément, sur l'après-match, on ne remonte pas le temps, on va plus loin pour en mesurer aussi les conséquences. Quelles sont les sources utilisées par Jérôme et Marcelin ? Et comment sont traitées les informations qu'ils ont répertoriées ? Qui veut commencer ? Marcelin ? Oui, alors pour moi, c'est surtout des livres qui m'ont été écrits en portugais. Donc il y a une bibliographie à la fin avec tout ce que j'ai utilisé. Et après, c'est en recoupant les différentes sources pour noter ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus proche de ce qui s'est passé. Jérôme ? Et oui, moi pareil, j'ai fait une sorte de fichier où je reprenais toutes mes sources les unes après les autres, avec les visionnages, avec les livres principalement aussi, plutôt en effet en espagnol. Et malgré tout, avec une petite correction par rapport à ce que tu disais, où il y a un côté espagnol, un côté portugais. Moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, mais qu'on retrouve dans ses 50 premières années du football, qui est un Français, pour le coup, qui intervient, et qui joue un rôle, pas sur le jour de la finale aussi, il joue un petit rôle, mais un petit rôle, le jour de la finale, mais qui joue un grand rôle pour arriver là, et qui est Jules Rimet quand même, qui est un personnage ambigu, mais qui a une importance quand même. Et que l'on voit dans l'abandonnance, ce n'est pas anodin d'ailleurs, parce qu'il a un petit rôle, mais il a un rôle, tu l'as dit, c'est clair. Il a un rôle dans beaucoup de choses, par rapport à la présence, à l'importance de l'Amérique du Sud, dans le football, dans la création de la Coupe du Monde, et tout, on ne va pas revenir là-dessus, mais parce qu'on en a déjà parlé. Et c'est justement cela aussi sur ce livre, ce 16 juillet 1950, par rapport à Rimet, et tu fais bien de l'évoquer, on sent que ça marque aussi la fin d'une époque. Alors pour le coup, c'est marrant, parce qu'on est vraiment à mi-siècle, mais ça marque vraiment la fin d'une époque, et le début d'une nouvelle ère, ce match, finalement. Oui, et je vais apporter une correction pour te corriger à nouveau, deuxième fois, la troisième. Fais-toi plaisir, le mec se venge. Mais pour faire quelque chose qui va te faire plaisir, parce que je sais que c'est en plus un sujet qui te tient à cœur, c'est que ce n'est pas l'Amérique du Sud, c'est les Amériques, c'est l'Amérique en général. Parce que les États-Unis ont beaucoup participé au développement du football mondial, avaient un football assez développé dès les années 20-30, et quand les Amériques boycottent à la Coupe du Monde en Italie, par exemple, les États-Unis n'y vont pas non plus, et ils sont de retour à cette Coupe du Monde de 1950 avec la fameuse performance contre l'Angleterre dont tu as parlé, il me semble, dans un magazine à l'eau. Oui, dans le dernier, dans le 21. C'est pour ça que c'est tout frais. Et donc, l'Amérique contre l'Europe, en effet, dans le développement de la Coupe du Monde, et Rimi a beaucoup influé sur ça, avec des allées et des retours, parce qu'en effet, la Coupe du Monde, la première de la FIFA a lieu en Uruguay en 1930. Après, il y a une sorte de période de boycott, où à part les Brésiliens, qui veulent se mettre dans les petits papiers de la FIFA à l'époque, qui participent, mais sinon, il n'y a presque pas d'Américains qui participent aux Coupes du Monde 34 et 38. Et là, c'est un retour en 1950, parce que la FIFA est un peu obligée de faire jouer une Coupe du Monde dans les Amériques, comme je le disais, parce qu'ils l'avaient déjà promis, 1938, logiquement, on aurait déjà dû jouer en Amérique. Oui, et pour rebondir sur le Brésil de Marcelin, et parce que le Brésil était déjà candidat s'il n'y avait pas eu la guerre. Oui, mais l'Argentine était candidate aussi. Il y avait une certitude, plus ou moins, en effet, que celle de, logiquement, 42, au départ, devait jouer en Amérique du Sud. Et au final, c'est le Brésil qui l'a emporté, par d'abord une décision, en effet, de la Confédération sud-américaine de football, qui décide dans sa majorité de voter contre l'Uruguay et l'Argentine, et qui décide donc que ce sera le Brésil qui sera le candidat des Amériques pour héberger la commune. Oui, 200 000 spectateurs officiellement, 173 850, incroyable. Oui, c'est une autre époque du Maracana que nous n'avons personne n'a connue ici. Qui fait verser quelques larmes à Marcelin, qui s'est dit, je suis né trop tard. Mais en même temps, si tu étais à cette époque, tu n'aurais jamais vu le Brésil gagner. J'aurais pu attendre un petit peu pour les voir au final, quand même. Ça ne m'aurait pas dérangé dans les années 50. Par rapport à maintenant, c'est un autre football, mais on voit déjà à l'époque toute l'importance qu'avait ce sport dans déjà beaucoup de pays, en particulier au Brésil, avec ce stade qui a été construit pour l'occasion. Oui, justement, il en est question. Alors, je lis deux, trois messages. Ça doit être tellement passionnant de se plonger dans ce travail de recherche. Avec les sources, les archives et les témoignages, ça doit demander un travail de fourmi. Oui, mais vous avez deux grandes fourmis, là. Parce qu'on ne va pas se mentir. C'est un peu votre kiff, les trucs historiques, les gars. Qui veut y aller ? Marcelin ? Oui, oui. Un peu. C'est vrai que c'est ce qui me passionne le plus, même s'il suit forcément encore ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai eu beaucoup de livres sur le foot brésilien. Il n'y en a que sur 1950, mais aussi il y a toutes les biographies de joueurs qui ont participé à ce match. Enfin, il y a toujours des livres qui peuvent parler de 1950. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à étudier. Mais oui, je trouve ça passionnant. Oui. Et Jérôme, pareil, je sais que tu aimes bien te plonger dans les archives de l'auto aussi, par exemple. Oui, parce que je trouve ça incroyablement... Je suis en plein dedans. En plus, en ce moment, tu ne sais pas à quel point ce que tu dis est correct. J'y passe mes journées en ce moment. Et parce qu'on se rend compte, au final, à quel point c'était déjà moderne, en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance... Je pense par mes connaissances, mais il y a cette tendance à dire... Oui, mais à l'époque, ils jouaient à deux à l'heure. C'était des plombs... Ce n'était pas professionnel. Et tout ça est faux. C'était déjà complètement des grands professionnels à l'époque. Ça jouait déjà bien. Ça jouait déjà vite. Ça ne jouait pas en 2-3-5 avec une ligne de 5 en attaque. C'est plus complexe que ça. C'est incroyablement moderne. Donc, c'est bien de le redécouvrir et de le remettre en avant. De connaître un peu l'histoire du football. C'est tout simplement juste ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment replonger dans des époques. Et c'est un peu l'objectif aussi de ce genre de livre. J'espère qu'on y arrive. Vous nous direz quand vous l'aurez lu. Mais bon, c'est aussi l'idée. C'est vraiment de replonger pour mesurer tout cela. Est-ce que ce n'était pas la défaite nécessaire pour le Brésil pour qu'ils connaissent des victoires par la suite ? Ah, ça, c'est la grande question. N'est-ce pas, Marcel ? C'est la grande question, ça. Est-ce que s'ils avaient gagné 50, ils auraient gagné ensuite ? Elle est bonne, la question. On ne pourra pas savoir. On ne peut pas le savoir. Est-ce qu'il y a une remise en cause ? Je ne sais pas. Est-ce que en 1950, on aurait eu pelé ou pas ? Je pense qu'ils auraient pu gagner quand même. Mais bon, on ne saura pas. Oui, c'est toujours difficile. Ça devait vrombir et des mètres cubes de larmes. Alors, on ne va pas trop spoiler, mais il n'y a pas forcément que des larmes à la fin du match. Vous le verrez dans le livre. Il y a des passages dont on ne savait pas. On a tous en tête l'image d'un stade qui pleure ultra silencieux. Ce n'est pas forcément entièrement le cas. N'est-ce pas, Jérôme ? À la fin, il y a un côté le public est sonné, mais il reprend ses esprits un peu. Oui, et puis il y a beaucoup de joueurs uruguayens à l'image de Giga qui disent « Bon, on a gagné le match, on est champions du monde, ils n'avaient qu'à ne pas nous prendre de haut. » Et puis voilà, on fait la fête. Donc, il y a même chez les uruguayens, il y en a beaucoup qui font la fête, évidemment. Et puis dans les tribunes, il y a ce côté très sportif par rapport, en comparaison à ce qui se passe, par exemple, pour les uruguayens argentines, il y a eu beaucoup de respect. Et ça reste dans les commentaires des joueurs bien après de dire « Mais c'est incroyable parce qu'ils étaient perdus, ils étaient sonnés, évidemment. » Et puis à la fin, quand on a fait notre tour d'honneur, on a quand même été applaudis comme des champions. Au départ, la fédération interdit un peu aux joueurs de sortir dans Rio par peur du danger le soir. Et puis au final, Barrella sort et tout le monde lui paye les coups, ce qui fait qu'il est forcément extrêmement content parce que c'était à moitié un alcoolique. Enfin voilà, donc c'est plutôt des... J'ai poussé trop loin. Il a fait une couronne de désintox, donc on peut dire qu'il avait un petit problème. On peut dire qu'il avait un petit problème. Il en est question dans le livre et c'est aussi cela qui est intéressant. Je te coupe deux secondes là-dessus, mais justement, j'ai parlé de légendes et de mythes. Il y a la légende et le mythe autour du grand capitaine Varela. On peut dire qu'il y a quelques pondérations à faire. Même pas. Non, je ne suis pas là. Tu vois, sur le côté de l'image, le grand général, le droit dans ses bottes qui guide le peuple. Bon. Oui, mais ça... Pas à 100% non plus quand même. Ça reste un homme. Je suis d'accord avec toi. C'est un homme. Alors ça, si quelqu'un en doutait, c'est problématique. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que c'est formidable. Et ça n'empêche pas tout le respect et toute la considération qu'on doit avoir pour lui. Ou du moins, ce n'est vraiment pas dans ce sens-là que j'ai pu écrire tout ce qu'il a indiqué sur lui dans le livre. C'est qu'en effet, c'était un joueur qui était très complexe, qui aimait... qui se défendait beaucoup, mais qui se défendait lui-même, qui avait des problèmes de comportement parfois, qui a une attitude avant la Coupe du Monde qui est quand même très étrange. et même après, qui dit tout et son contraire. C'est incroyable. Ça fait partie des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des réactions très sérieuses, qui disent un peu toujours la même chose à chaque fois. Et Varela, à chaque interview, dit le tout et son contraire sur la finale de 1950. Mais ça reste un joueur avant tout. En fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ça reste un joueur extraordinaire. Et je pense, alors on va parler un tout petit peu de ça. Justement, c'est valable aussi pour toi, Marcelin. Tu dis à l'instant Varela, ça reste un joueur et ça reste un formidable joueur. Il y a quand même un paquet de formidables joueurs sur le terrain. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dans la réécriture de l'histoire. Il y a d'un côté, et c'est aussi un complexe, le fameux complexe du chien bâtard qui est né au Brésil là-dessus, avec un rejet entre guillemets de pas mal de ces joueurs-là. Que ça soit côté brésilien ou côté uruguayen, on en parlera avec toi, Jérôme, après, je vais lancer Marcelin là-dessus, il y a quand même un paquet de sacrés joueurs dans les deux équipes. Oui, l'équipe, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire le livre parce qu'on parle souvent des mêmes choses, on parle du traumatisme d'après-match, mais oui, on oublie le niveau des joueurs qu'il y avait. Forcément, si ces joueurs avaient gagné ce match-là, ils auraient une autre place. Même dans le foot brésilien, le Brésil fait la même chose avec ces joueurs, mais il y a Zizinho qui est aussi un chapitre à part, qui est la grande star de l'équipe. Et après, je pensais à Ademir, par exemple, Ademir, ça a été le plus grand buteur de sa génération, mais il serait au niveau d'un Leonidas ou après d'un Tostao, par exemple, ou enfin, vraiment le top au Brésil. Et c'est vrai que ça s'est joué sur ces 90 minutes-là et ça a complètement changé leur histoire. Même Barbosa, par exemple, où pareil, on parle de Barbosa juste pour le 16 juillet 50, alors que s'il avait gagné, ça serait, je pense, après maintenant, c'est un peu vieux, mais peut-être le plus grand gardien brésilien de l'histoire. Je pense qu'il est au niveau de... Mais après, forcément, on ne l'a pas vu jouer, mais il y a des écrits de journalistes ou de témoignages qui parlent de lui au Vasco et je pense qu'il était à un niveau supérieur à Gilmar ou à Farel qui seraient peut-être les noms qu'on retiendrait aujourd'hui. Donc, c'est vrai que le 16 juillet a beaucoup pesé dans leur carrière et même leur vie. Oui, et dans la façon dont on traite leur sujet, on reviendra avec toi derrière sur un joueur en particulier, mais c'est pareil côté Uruguay. Jérôme, en plus, le temps, en plus, de réécrire l'histoire, et tu sais sur quoi je vais te lancer, je pense, a tendance à aussi changer la façon dont on décrit l'Uruguay, que l'on résume à sa gara chalois, que l'on résume à sa combativité, à son côté rustre, machin. Cette équipe uruguayenne qui arrive en 50 est la digne héritière de l'Héricube d'Uruguay de la première moitié de siècle. C'est une équipe qui joue remarquablement bien au football avec de remarquables joueurs de football. Ah oui, et puis vraiment des choses qu'on a peut-être oubliées par la suite en Uruguay, mais un milieu de terrain extraordinaire, des stars à l'époque. Et c'est l'un des points d'ailleurs à chaque fois qui me peinaient quand on lit les réactions de Giga qui est le dernier survivant, pour le coup il est mort en 2015 ou en 2016. Il est mort un 16 juillet d'ailleurs, le jour anniversaire de la finale. Mais à chaque fois il disait si je jouais au football aujourd'hui je serais le messie de mon temps. Et c'est un côté un peu pathétique parce qu'on ne le sait pas évidemment. Et il dit ça aussi un petit peu parce qu'il est dans sa pauvre maison un peu tout seul et qu'après son accident de voiture il était sans le sou. Donc c'est un côté terrible de l'entendre dire ça. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un petit peu de ça quand même. Que c'était des très grands joueurs de leur temps et qu'on parle toujours aujourd'hui il y a cette mode de dire le plus grand joueur de tous les temps ce qui est stupide parce que sur les 140 années d'histoire du football schématiquement il y en a les premiers 70 années on en a peu de traces plus personne ne s'en souvient plus personne ne l'a étudié et quand je dis les premières 70 c'est plutôt les premiers 90 ou 100 premières années du football. Donc ça n'a aucun sens de dire le plus grand de l'histoire on ne peut pas comparer. Non c'est ça. Mais ça n'empêche qu'à l'époque en effet je suis presque plus d'accord au final avec Gigia c'était les messies de leur temps. C'était les meilleurs de leur époque sans aucun doute et vous verrez vous découvrirez alors est-ce que le livre en quelque sorte d'équivalent de 22 juin dans le sens où il rétablit la vérité historique alors la vérité historique c'est toujours compliqué de parler de vérité historique je ne vais pas faire mon scientifique deux secondes mais la notion de vérité en science elle est relative quand même elle n'existe pas donc voilà mais en tout cas je ne sais pas s'il y a un côté parce que ça fait un peu aussi prétentieux et vaniteux de dire on réhabilite certaines choses ce n'est pas le cas on remet les choses dans le contexte on réexplique comment ça fonctionnait à l'époque on réexplique comment ils étaient arrivés là qui ils étaient d'où ils venaient et on explique aussi ce qu'ils sont devenus ensuite dans le livre c'est expliqué vous nous expliquez Marcelin et Jérôme ce que les joueurs enfin voilà leur carrière avant, pendant, après les clubs dans lesquels ils étaient donc en fait ça remet tout dans le contexte de l'époque pour qu'on comprenne bien ce qui se jouait aussi ce jour-là sur le plan footballistique il y avait des choses qui se jouaient en dehors du football en particulier et ça c'est plutôt pour Marcelin du côté du Brésil parce que alors c'est pareil je ne vais pas lancer Jérôme là-dessus parce que si je lance sur la géopolitique du foot on fait 4 heures et il finit par insulter tout le monde mais 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 il y a une dimension politique donnée par les gouvernants brésiliens en particulier à ce match qui est ultra présente autour de cette finale et autour de cette épreuve à commencer par le stade d'ailleurs Oui c'est vraiment très présent avant la coupe du monde pendant la coupe du monde dans les discours c'est vrai que enfin les discours ils sont assez assez hallucinants des fois quand on voit ce qui c'est une folie il y a des exemples il y a des exemples les discours c'est n'importe quoi et oui c'était surtout eux qui pensaient que le Brésil allait gagner maintenant quand on fait le Russie on a l'impression que ce sont les joueurs qui sont entrés sur le terrain en étant sûr qu'ils allaient gagner finalement ce n'est pas tellement le cas même le sélectionneur il essaie de calmer un petit peu mais c'est vraiment plus les supporters mais bon c'est compréhensible et les politiques qui ont mis une pression sur les joueurs avant le match qui est incroyable Il n'y a pas trop de pression politique côté Uruguay par contre Jérôme on est d'accord c'est plutôt tranquille Non mais un gros conflit au niveau des clubs et de la fédération quand même On en sort On en sort mais le délégué de Pénirol dit quelques semaines avant qu'il parte très bien mais on n'est pas responsable de ce qui va se passer au Brésil C'est vrai On doit dire vous allez échouer et ce ne sera pas de notre faute Et limite on sera bien content si vous échouez Voilà c'est ça et j'allais dire quand le délégué du plus grand club du pays dit ça ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance ça c'est blague à part mais mais donc il y a des conflits qui sont plus dans le football un peu moins politiques parce que l'Uruguay est un petit pays et un peu toute la politique était représentée mais de droite ou de gauche donc c'était compliqué il n'y a pas vraiment de conflits il n'y a pas vraiment d'idées que de faire le pays d'un grand pays ou quoi que ce soit ça reste l'Uruguay leur objectif a été toujours comme un peu déjà dans les années 30 c'était de pouvoir placer l'Uruguay sur une carte du monde ce qui est quand même déjà plus modeste avec aussi la volonté parce que peut-être un petit peu à la différence de 30 quoique non de confirmer qu'on est quand même la nation qui domine le football de la première moitié de siècle ah mais ils y vont alors eux dans leur tête ils y vont en favori ouais et c'est les seuls à le penser je pense mais tu vois c'est ça qui est intéressant je te coupe deux secondes après tu vas pouvoir y aller mais c'est ce qui est intéressant c'est ce qu'on voit très bien dans le livre quand il y a tout le passage de l'avant match et tous les flashbacks eux savent eux sont persuadés qu'ils vont la gagner cette coupe du monde oui et parce qu'ils ont déjà joué le Brésil parce que c'est des pays qui quand même se connaissent relativement bien même s'il y a eu des périodes de pause même si les derniers affrontements enfin même si la dernière coupe américaine c'était une équipe amateur parce qu'il y avait des luttes dans le football etc en effet c'est des pays qui se connaissent bien et c'est ce que l'entraîneur dit c'est à dire qu'à la limite l'Angleterre et l'Italie leur fait peur parce qu'ils ne les voient pas jouer et c'est une époque où il n'y a plus d'échange dans le football mondial les pays ne se voient plus jouer les clubs bongrois vont faire des tournées en Amérique du Sud dans les années 20 donc ils voient le football européen les années 50 ça sort un petit peu de 15 à 20 ans quelque chose comme ça où le football où il y a une vraie division entre le football des Amériques et le football européen ce qui compose le football mondial à l'époque je suis désolé pour les autres pour tout un tas de raisons qui ne composent pas mais ces deux footballs là ne se parlent plus et c'est la première occasion de se re-rencontrer et les Uruguayens ils se disent ils peuvent gagner contre le Brésil ils ne savent pas comment ils vont jouer contre les autres et c'est pour ça qu'ils ont du mal à aborder aussi le match contre la Suède où ils font un mauvais résultat avec un match new ou un match contre l'Espagne justement vous verrez dans le livre pour continuer vous verrez qu'il y a quand même et par rapport à ce que disait Jérôme sur le côté on dit que maintenant on essaye de comparer les époques vous verrez que la dimension tactique est très très présente dans ce match si on se concentre sur l'aspect footballistique pur de cette finale il y a un aspect tactique très prononcé avec des plans mis en place très très clairs de part et d'autre parce que que ça soit côté brésilien il y a je ne sais pas est-ce qu'on peut dire que c'est un peu révolutionnaire à ce moment-là côté brésilien la façon dont ils évoluent Marcelin ? pour l'époque pour l'époque pour le Brésil oui un petit peu sur l'utilisation d'Ademir par exemple après tactiquement ça a beaucoup évolué peut-être pas plus difficile de savoir vraiment comment ça jouait mais c'était une équipe assez incroyable qui était déjà beaucoup portée vers l'avant avec des petits déséquilibres derrière par contre il y avait la notion de déséquilibre alors il y avait ce qui est marrant c'est qu'il y a déjà l'identité du Brésil c'est fort devant c'est fébrile ça peut être fébrile derrière mais il y a aussi cette volonté pour faire une petite parenthèse tactique il y a cette volonté d'aller chercher le déséquilibre chez l'adversaire dans la façon dont ils sont organisés et l'Uruguay lui a son plan aussi donc voilà vous verrez qu'il y a quand même c'est aussi par rapport à ce que disait Jérôme tout à l'heure ça reste un football professionnel voilà n'oubliez pas on a beau être en 1950 c'est un football très professionnel donc préparé avec des joueurs préparés avec des matchs préparés des adversaires connus et c'est ce que disait Jérôme le seul problème c'est qu'à l'époque on ne connait pas ce qui n'est pas sud-américain concrètement puisqu'on ne les croise jamais et le danger là ça vous le verrez est-ce qu'il y a des réactions des supporters dans quel sens Rodalphe pour avoir les témoignages des supporters c'est compliqué parce que voilà c'était il y a 73 ans donc voilà mais après il y a sur l'après-match il y a beaucoup de réactions il y a beaucoup de descriptions de ce qui se passe après notamment côté brésilien où il y a quand même c'est ce qu'on disait tout à l'heure Marcelin il y a beaucoup d'écrits donc il y a quand même pas mal de comment dirais-je tu le dis dans le livre il y a tout un vocabulaire de la mort qui va suivre le match dans les écrits il y a beaucoup d'écrits qui relatent la fin et l'après-match les rues et l'ambiance générale ouais c'est là où il faut faire la part des choses justement entre les témoignages directs des joueurs ou les journaux de l'époque qui vont être neutres et puis après des écrivains même plus finalement que des journalistes surtout par exemple les deux frères Mario Filio et Nelson Rodriguez qui voilà le match c'était du théâtre pour eux et donc il y a il le transforme en pièce de théâtre une façon voilà de l'écrire et après c'était beaucoup repris il y a aussi ce que Mario Filio écrit et après un petit peu l'analyse ou la lecture qui peut en être faite par d'autres et du coup il y a un petit décalage parfois avec ce qui s'est réellement passé mais c'est vrai qu'on a beaucoup écrit sur ce match sur ce match là Nelson Rodriguez et Mario Filio et après c'est justement dans l'après où on voit que ça dure encore très longtemps le Maracanassu revient dans les écrits surtout avant le sac de 58 mais même encore après il y a toujours des références à ce match par ces écrivains Règle Rouge nous disait tout à l'heure l'après-match dure plusieurs années puisqu'on en parle encore juste maintenant oui la preuve on en parle encore maintenant mais vous allez voir et c'est important ce que tu dis et justement j'allais vous lancer là-dessus les gars sur une dernière question à ce sujet-là sur l'ensemble du livre voilà en essayant de prendre un peu de recul même si on n'a pas encore complètement le recul qu'est-ce qui vous a le plus marqué autour de ce match que ça soit l'histoire d'un joueur enfin Marcelin je pense que je vois qui par rapport à un joueur parce que c'est carrément la dédicace parce que c'est vrai que c'est absolument terrible et c'est quelqu'un pour le coup je ne vais pas dire je ne sais pas quel terme utiliser autre que réhabiliter mais son histoire est réécrite voilà enfin son histoire est racontée surtout pas réécrite elle est racontée donc voilà est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué qu'est-ce qui vous marque le plus autour de ce match Marcelin je vais te lancer là-dessus et après on ira voir Jérôme bah du coup c'est un joueur en particulier c'est Bigode puisque quand on parle de l'après-maracana de l'injustice qui a été commise envers les joueurs on parle d'un joueur surtout enfin tout le temps même c'est Barbosa et il faut encore parler de l'histoire de Barbosa comme j'ai dit c'était un des plus grands gardiens brésiliens de tous les temps et ce qu'il a vécu c'est injuste aussi mais Bigode c'est un nom on ne connait pas dans l'histoire de ce match alors qu'il a vécu la même chose voire pire donc c'est que j'avais envie de raconter cette histoire et je pense c'est la chose la plus marquante il y a vraiment des phrases ou des moments qui sont assez hallucinants au final c'est qu'un match de foot et ça a beaucoup dépassé ce cadre des 90 minutes l'histoire de Bigode elle est terrible et justement elle vous est racontée parce que vous verrez que comme l'écrit Marcelin à un moment dans le livre Bigode il n'est pas critiqué il n'est pas rendu responsable il est juste effacé tout simplement de l'histoire il est effacé de l'histoire pas entièrement sur le match mais son après carrière enfin il n'existe pas aujourd'hui et tu parlais de Barbossa il me semble qu'on en a parlé encore à la télé on en a parlé juste avant mais voilà on parle de Barbossa mais pas de Bigode Jérôme de ton côté qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a le plus frappé sur voilà une fois que t'as écrit et avec un tout petit peu un petit pas de recul qu'est-ce qui te frappe simplement sur ce match l'avant, le pendant ou l'après ben moi l'un des points pour lesquels je vais te donner deux réponses je suis désolé ah il n'y a pas de soucis tu as le droit tu as le droit le point pour lequel j'ai écrit ça c'est pour renoter en effet l'Uruguay est un petit pays qui dépasse peu ses frontières entre guillemets ce qui fait qu'on a tendance à retenir l'histoire par le Brésil et ce qui fait qu'on c'est un peu c'est pour ça qu'on discutait on a eu plusieurs fois le débat sur Maracanã un terme que j'utilise peu dans le livre mais que Barcelona l'utilise beaucoup parce que le Maracanã c'est quoi ? c'est la défaite du Brésil et le pourquoi moi je me suis aussi lancé dans l'aventure c'était pour expliquer très bien je comprends bien à la limite il n'y a pas de soucis mais à l'époque c'est la victoire de l'Uruguay aussi ou surtout pour l'Uruguay évidemment et puis aussi pour le reste du monde enfin voilà c'est une victoire en coupe du monde qui vient après une série d'autres victoires donc il y a une certaine logique ça c'était pourquoi j'ai écrit ce que j'ai le plus découvert dans le livre à la limite ce qui est assez rigolo et peut-être aussi une passion propre comme je le disais tout à l'heure mais c'est sur l'organisation que ce soit des éliminatoires de la coupe du monde tout ça où ça c'est assez rigolo et ce qu'il y a de terrible c'est que c'est presque là où on voit le plus l'amateurisme puisqu'il y a des éliminatoires qui sont créés dans la zone M-Sud qui ne sont jamais joués qui doivent jouer deux mois avant finalement ils parlent par téléopérateur par radio c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se donner rendez-vous à 23h dans des radio opérateurs où ils échangent avec l'équateur par communication radio où chacun transmet un poste à 500 km de là jusqu'à ce que ça arrive en équateur et la réponse prend 10 minutes évidemment pour revenir comme s'ils parlaient avec les astronautes de la mission Apollo derrière la Lune tout ça sont des choses qui en effet sont aussi intéressantes et qu'on ne connait pas aujourd'hui c'est-à-dire que personne ne parle de la phase éliminatoire personne ne parle de l'organisation du fait que la France a été invitée par exemple pour venir participer mais pas les autres pays sud-américains qui auraient pu venir participer parce qu'ils étaient déjà là bon il y a tout un tas de choses comme ça qui sont extrêmement intéressantes aussi et qui sont dans le jeu oui exactement il y a tout un voilà vous verrez c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au contexte au décor à l'atmosphère autour de ce match à tout ce qui a contribué à ce match et vous allez replonger dans une époque tout simplement découvrir et redécouvrir certains éléments de cette finale et c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une réécriture aujourd'hui et Jérôme fait bien de le dire l'Uruguay a gagné et c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la notion du drame du Brésil sur ce qui sous-entendrait que le Brésil était favori de sa Coupe du Monde ce qui est pour les Brésiliens oui mais bon voilà vous découvrirez il y a des choses où ils en étaient plus ou moins persuadés enfin je ne sais pas s'ils en étaient tous persuadés ou si c'était plutôt une pression supplémentaire mais voilà l'Uruguay était la meilleure équipe du monde à ce moment-là en tout cas des Amériques si tant est qu'elle n'ait pas trop croisé l'Europe mais voilà il faut repréciser que le favori sur cette finale normalement footballistiquement parlant quels que soient les résultats que vous avez vus autour de la compétition c'était l'Uruguay et donc voilà il y a cela avec cette spécificité que le Brésil jouait à domicile ce qui comptait énormément à l'époque voilà c'est ça le Brésil pouvait quand même être considéré comme favori disons que c'était un match ouvert il y avait cette idée que le Brésil était déjà champion avant et c'est assez rigolo parce que ça se répond vraiment dans le monde c'est-à-dire quand je dis dans le monde même dans le journal Le Monde quand on va dans les archives on voit qu'ils disent le Brésil sera sacré dimanche prochain contre l'Uruguay donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement accepté alors qu'en fait le principe c'est que le match était ouvert qu'ils devaient se jouer c'est 90 minutes et ils donnent rendez-vous sur le terrain et ça ne s'est pas joué à la violence non plus c'est un autre cliché qui peut être répondu voilà c'est que les Uruguayens ont été super violents ils font 3 ou 6 fautes dans le match je ne sais plus mais un nombre très faible il n'y a pas d'acte où les Brésiliens disent derrière c'est un scandale non plus voilà il n'y a aucune baston si vous voulez savoir il y a une petite baffe mais on n'est pas sûr que ce soit une baffe on n'est pas sûr on vous laisse découvrir l'histoire de la baffe parce que vous allez voir et c'est aussi en cela que c'est intéressant que la lecture du livre est intéressante indépendamment de l'histoire aussi c'est dans la façon dont l'histoire est traitée a posteriori et justement comment on la réécrit on la refaçonne pour Marcelin disait les deux frères qui ont qui ont quand même pas mal fait de ce match une pièce de théâtre on doit dire les choses clairement et donc ils l'ont scénarisé cette finale et donc ils n'ont pas hésité non plus à réécrire des passages qui ne se sont pas véritablement passés alors c'est assez rigolo vous verrez que les joueurs au début disent bah non et puis à un moment ah oui ça s'est peut-être passé comme ça et puis en fait non ça s'est pas forcément vous errez il y a 75 versions enfin 75 j'exagère il y a plusieurs versions de certains événements les perceptions évoluent en fonction du temps et en fonction de ce que les gens ont envie d'entendre aussi parfois mais c'est en cela que c'est intéressant voilà ça s'appelle Maracanasso vous pouvez le précommander ça se passe chez nous uniquement sur notre site uniquement sur la partie boutique de Lucarnoposé j'ai mis le lien dans le chat tout à l'heure je pense qu'il y a dans les trois chats je l'ai mis donc vous pouvez les retrouver et cliquer dessus n'hésitez pas à précommander parce que ce sont des précommandes le livre sortira début décembre le 11 le 11 décembre j'ai trouvé ça rigolo de faire ça le 11 12 23 voilà 11 plus 12 23 je suis allé très très loin pour chercher la date merci m'envoyez pas les gars on fait ce qu'on peut à mon âge mais bon c'est comme ça bref voilà mais vous pouvez le précommander c'est important pour nous de savoir au niveau des précommandes parce que notre modèle fonctionne comme cela on a besoin de ces précommandes là justement pour lancer pour lancer des impressions j'ai une alerte qui est passée je ne sais pas pourquoi si Max Lark il prend un abonnement merci à toi pas toujours l'occasion de vous voir en live merci mille fois pour votre taf toujours incroyable l'édition spéciale Afrique et Cannes de la semaine passée m'a donné envie de vivre ça avec un sac à dos en Côte d'Ivoire bah écoute vas-y 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 n'hésite pas fonce voilà mais en tout cas merci merci pour l'abonnement et donc voilà je le disais ça se passe que chez nous vous ne le trouverez pas en librairie parce que notre modèle c'est que chez nous on travaille avec un petit imprimeur à côté de chez moi on fait tout nous-mêmes on se débrouille là on s'est débrouillé à trois sur le livre vous avez voilà et on a besoin de ces précommandes là justement pour vous pouvoir ensuite lancer les impressions donc si ça vous a s'il vous intéresse si vous avez envie de vous l'offrir n'attendez pas forcément le dernier moment faites-le faites-le sur les précommandes ça nous aide nous aussi à pouvoir justement préparer tout cela le lien a été passé dans le chat je le mettrai dans la description sur les différents replays il est déjà présent sur Twitter il sera partagé un petit peu partout sur les réseaux et on va en parler un petit peu de manière régulière sur nos différents réseaux parce que ces précommandes sont importantes donc n'hésitez pas non plus à partager à faire tourner l'information comme on dit et puis à plonger pour les fêtes dans ce livre remonté en 1950 c'est un beau cadeau pour les fêtes les gars on est d'accord Marcelin ? c'est le but de le sortir aussi un peu avant Noël c'est vrai que ça ça peut faire un cadeau sympa exactement on est d'accord Jérôme ? on valide ? oui évidemment mais même un cadeau à soi-même je pense surtout parce que c'est très bien oui c'est vrai non mais c'est vrai vous voyez que Jérôme est notre responsable commercial voilà si vous voulez de la pub c'est très bien mais non j'arrive sur le live je vois Marcelin un nouveau livre c'est pas possible et oui et oui Figo Marcelin avec Jérôme ils sont tous les deux sur ce livre sur le 16 juillet 1950 voilà n'hésitez pas foncez le précommandé c'est important pour nous de savoir au niveau des précommandes vous avez à peu près un mois pour le précommander donc vous avez aussi un peu le temps pour le faire mais voilà c'est important pour nous pour pouvoir ensuite lancer véritablement les impressions et tout et tout et faire la suite n'hésitez pas n'hésitez pas à venir nous poser des questions si vous en avez envie merci Gaël c'est précommandé nous dit Gaël merci à toi voilà n'hésitez pas si vous avez des questions on est présent sur les réseaux venez plutôt sur Discord si vous voulez chauffer le Jérôme parce qu'il a coupé de la jungle feu Twitter devenu X on se demande pourquoi c'est devenu X d'ailleurs mais c'est un autre débat n'hésitez pas et voilà n'hésitez pas donc à faire tourner l'information voilà c'est le nouveau livre le cinquième je peux vous montrer les précédents je peux vous les montrer je les ai là incroyable pour une fois que je les ai à côté de moi ça avait commencé avec ça de monsieur Marcelin je vais montrer les deux du Marcelinho comme ça ça sera fait voilà et quand on vous dit qu'il kiffe l'histoire le premier avola Jérôme tout à l'heure tu refusais le titre d'historien à votre manière vous en êtes je suis désolé mais à votre manière c'est un travail d'historien tu vas me dire j'ai pas les diplômes j'ai pas le blabla mais c'est un travail d'historien quand même ensuite il y avait celui-là je te laisse même pas répondre ça a passé beaucoup trop de temps à corriger mes fautes d'orthographe pour que je puisse alors venant du milieu universitaire je peux t'assurer que l'orthographe n'est pas un gage de valeur scientifique voilà sachez que j'avais voulu faire plein de figures de style en commençant mes charpitres par des conjonctions de coordination qui ont été coupées au montage c'est ce qu'on m'a dit voilà vous saurez vous saurez qu'il y a eu des coupures au montage voilà les compétences sont plus importantes que les diplômes nous dit Nostromo ouais après si tu veux travailler dans ce milieu-là vaut mieux les diplômes aussi quand même j'ai le garincha quel plaisir j'ai bien kiffé j'aurais kiffé avoir sa vie nous dit Maxlar est-ce que je peux les mettre en doute parce que la fin de vie elle est compliquée quand même une partie de la vie pourquoi pas mais la fin il faut aimer les chèvres il faut aimer les chèvres on parlait de légendes et de mythes voilà on va terminer là-dessus je le disais vous avez vu les deux vous avez vu les 11 Caminos vous avez vu le 22 juin j'avais eu une question justement je l'ai posé sur cela voilà et maintenant vous allez donc avoir Maracanassos vous avez un mois pour le précommander voilà on va passer à la suite on va rester avec ces deux messieurs on va aller alors il y a eu un tirage au sort qui a été effectué parce qu'il y a deux petits dossiers maintenant il y a un tirage au sort qui a été effectué par un huissier de justice qui s'appelle Jérôme Le Cygne qui nous a décidé qui nous a donc permis de décider que le dossier qui allait suivre allait nous emmener au Brésil voilà on va commencer par Marcelin on va encore remonter le temps Marcelin finalement on était en 50 et là on va aller encore plus loin la prochaine fois je fais le stream en noir et blanc avec un côté sépia et tout bref on va remonter encore plus loin on va remonter jusqu'en 1937 messieurs dames allez c'est parti pour le dossier Atlético Minero et on va remonter donc très très loin je le disais 1937 puisque l'histoire que l'on va raconter aujourd'hui revient sur une décision qui a été prise il y a quelques semaines en fait concrètement alors on remonte le temps là pour le coup mais pas de beaucoup mais on va parler de choses qui sont très très lointaines puisqu'il y a quelques semaines il a été décidé de manière officielle de rendre de rendre officiel donc plutôt dans le bon ordre le titre comme titre national comme titre de champion du Brésil la victoire de l'Atletico Minero à un tournoi qui a été organisé en 1937 alors on va revenir dans un instant sur ce tournoi sur ce que c'était auparavant Marcelin on va essayer d'expliquer comment et pourquoi on en est arrivé à cette décision à quel moment on s'est dit enfin voilà la question du pourquoi on commence à se poser la question de savoir si un tournoi de 1937 doit être considéré comme un championnat du Brésil dans l'histoire très longtemps le premier Brésil qui était connu sous le nom de Campeonato National dit Klub a eu lieu en 1971 et c'était aussi l'Atletico Minero qui l'avait remporté et puis en 2021 l'Atletico Minero remporte son deuxième Brésil donc 50 ans plus tard et à cette époque le président Sergio Coelho il annonce vouloir que ce tournoi de 1937 qui est appelé Torneio dos Campion soit reconnu comme un Brésil à rond à part entière et donc que le club soit considéré très campion en 1937 1971 2021 et c'est un choix qui était largement soutenu par les supporters à l'époque sur Twitter on voyait tous les supporters du galop qui avaient les 3 étoiles avec les 3 dates donc c'était une campagne soutenue vraiment par les supporters hop et je vais l'afficher vous voyez là c'est un exemple avec le coq et les 3 étoiles je la trouve très très belle cette image mais bon bref voilà c'était une parenthèse justement voilà tu le disais tu l'expliques il y a ce tournoi de 1937 alors c'est quoi ce tournoi concrètement ce tournoi de 1937 alors donc c'est le Torneio dos Campions qui a été créé par la FBF donc la Fédération Brésilienne de Football qui est une fédération qui a été fondée en 1933 et qui autorise le professionnalisme donc 1933 c'est l'officialisation justement du professionnalisme au Brésil même si encore des conflits il y a de nombreux clubs qui adoptent à cette période le professionnalisme et qui vont donc disputer ces compétitions de la FBF il y a une autre fédération qui est donc la CBD qui est l'ancêtre de la CBF d'aujourd'hui qui elle est la fédération reconnue par la FIFA et qui refuse encore le professionnalisme mais par contre qui appelle les joueurs en sélection quand on parlait par exemple dans le mag numéro 3 sur la Coupe du Monde 1934 il y a tout ce conflit entre ces deux fédérations et donc il y a la moitié des joueurs du Botafogo qui vont aller à la Coupe du Monde parce que Botafogo est encore amateur donc on a deux fédérations distinctes avec plusieurs clubs même si tous les grands clubs quasiment tous les grands clubs ont rejoint le professionnalisme et donc en 1937 la FBF va reprendre une idée de la CBD qui avait organisé en 1920 un championnat brésilien des clubs champions donc à l'époque enfin encore aujourd'hui il y avait les championnats d'état et la CBD crée un tournoi entre les champions de Rio, São Paulo et Rio Grande do Sul donc on a les quasiment les plus importants et à l'époque c'était le Paul Istano où il y avait Arthur Friedenreich donc le grand joueur des années 1910-1920 qui avait gagné en battant Brasil, Di Pelotas et Fluminense aussi et donc en 1937 la FBF va reprendre ce système avec 6 équipes donc il y a l'Atletico Minero qui avait gagné le championnat Minero en 1936 Fluminense qui avait gagné le championnat Carioca et aussi la Portuguesa qui avait gagné le championnat Palista qui était organisé par l'APA donc il y avait deux fédérations brésiliennes qui s'opposaient sur le professionnalisme et à São Paulo on retient aussi deux fédérations une professionnelle une encore amateur et avec chacun qui va organiser chacun son championnat et tous les grands clubs vont aller plutôt dans le championnat de la LPF donc la Liga Palista du football qui était soutenue par la CBD c'est compliqué mais c'est vrai que toutes ces périodes-là et t'en parlais on le voyait déjà dans le Primera Bola il y a des fédérations qui se créent de partout tu vois ça fait aussi un petit peu le parallèle avec Mara Canasso c'est que on est quand même dans cette première partie et cette première moitié de siècle dans des combats systématiques entre une fédération les mecs sont pas contents vont créer une autre fédération tout le monde se tire la bourre et c'est valable partout du côté des Amériques en particulier bon c'est des sujets qu'on connait un petit peu le mieux Jérôme parlait de l'Amérique du Nord les années 30 sont terribles pour les Etats-Unis puisqu'il y a des fédérations qui implosent de partout mais voilà il faut garder à l'esprit que c'est des périodes où il y a des scissions quasi permanentes en fait et le professionnalisme tu l'as dit il arrive en 33 mais c'est vrai que on n'est qu'au début donc forcément ça continue à à se bagarrer un petit peu ouais la période de trou c'est en 1933 1937 après justement le championnat de l'APA va s'éteindre mais tout ça pour dire que la Portuguesa en fait c'est le club qui est retenu pour São Paulo mais c'est loin d'être le club majeur et après il y a aussi comme équipe Allianza donc qui est champion Fluinense en 1936 donc c'est l'état de Rio de Janeiro mais pas les clubs de la capitale donc là c'est un club un championnat mineur il y a Liga d'Amarinha donc il y a très peu d'informations sur cette équipe mais c'est une équipe du district fédéral donc de la capitale qui était Rio de Janeiro à l'époque qui est invitée par la FBF mais c'est une équipe du gouvernement ils n'ont pas disputé d'autres compétitions donc Allianza gagne ce premier match et affronte au deuxième tour Rio Branco donc qui est le champion Kabi Chaba donc c'est l'état de l'Espirito Santo Rio Branco c'est le plus grand vainqueur de l'histoire du championnat Kabi Chaba mais sur le Brasileur depuis 1971 ils n'ont jamais disputé la série A donc c'est aussi un club un club très modeste mais qui va battre Allianza pour se qualifier pour ce quadrangular final donc avec la Portuguesa et les deux favoris l'Atletico Minero et Fluminense qui entrent à ce stade de la compétition et c'est une compétition très rapide qui a joué en aller-retour l'Atletico Minero débute par une défaite 6-0 contre Fluminense mais ils se rattrapent ensuite ils vont battre Fluminense 4-1 au retour et ils sont champions après une victoire sur la Portuguesa donc c'est un championnat très rapide 6 matchs l'Atletico Minero en gagne 4 1 nul une défaite et voilà c'était la fin déjà du championnat donc quelque chose d'assez après c'est une sorte de maxi trophée des champions en fait c'est ça donc forcément ça ne peut pas être très long oui mais il y a quelques journaux de l'époque qui vont parler de l'Atletico Minero de champion brésilien c'est un peu sur ça que le président va s'appuyer pour essayer de rendre ce tournoi équivalent à un Brasile errant mais voilà comment s'est déroulé le tournoi voilà à quoi ressemblait ce fameux tournoi de 1937 qui fait débat ce tournoi là qui a fait débat et qui fait encore débat et on parlait tout à l'heure de l'appétence que l'on a tous les trois sur le côté historique replongé dans le passé et tout cette appétence elle est partagée par les footballs sud-américains je trouve qui ont beaucoup tendance à s'écharper et à regarder les causes historiques revenir sur les trophées on va y venir dans un instant justement on parle du Brésil mais ça peut être valable partout je ne vais pas lancer Jérôme sur le décanato mais ça mérite une émission à lui tout seul tellement c'est fascinant de les voir s'écharper là-dessus mais donc voilà ce tournoi de 1937 que tu viens de présenter effet débat tu l'as dit le premier championnat il arrive en 71 tu en as déjà pas mal parlé sur LO que ce soit dans les mags surtout dans les mags d'ailleurs je crois de 71 il y a peut-être quelques articles sur le site aussi peut-être je ne suis pas sûr mais bref donc si 1937 refait débat c'est parce qu'il y a eu plusieurs combats qui ont été menés qui ont donc été gagnés pas pour ce tournoi-là mais pour d'autres compétitions d'avant 71 qui elles aussi ont été l'objet de débats et qui ont emmené des décisions et des officialisations de reconnaissance on va dire oui je pense sans ça il n'y aura pas pu avoir le titre de 1937 ça parle en 1910 avec un journaliste supporter de Santos Odir Cunha qui va monter un dossier pour faire reconnaître la TASA Brasil et le tournoi Roberto Gomez Pedroza comme des éditions du Brasileur donc j'en parlais pour le début du Brasileur en 71 dans le mag numéro 6 et sur la TASA Brasil en 1959 donc la première dans le mag 17 donc on va rappeler rapidement en 1960 il y a la Copa Libertadores qui est créée et le Brésil n'a pas de championnat national à l'époque pourquoi ? parce que c'est un pays qui a la taille d'un continent et puis les transports de l'époque ne permettent pas d'avoir un long championnat et aussi parce que jusque dans les années 60 le foot au Brésil c'est Rion et São Paulo il y a tous les grands clubs tous les grands joueurs jouent là-bas donc il n'y a pas de championnat national jusqu'à cette TASA Brasil qui est créée en 1959 avec d'ailleurs un principe similaire au tournoi 12 campeonses de 1937 et aussi ce qui avait été fait par la CBF en 1922 mais avec les sélections d'État à l'époque c'était quelque chose de très important à l'époque on avait les sélections des meilleurs joueurs de Rio de São Paulo au début après il y a eu d'autres sélections d'État mais en gros on avait des matchs par région enfin par État voisin ensuite par région et après les clubs de Rio et de São Paulo entraient en demi-finale directement c'était le fonctionnement de la compétition qui avait du coup un désavantage c'était de qualifier un seul représentant par État comme si c'était le champion d'État donc comme tous les grands clubs étaient à Rio et à São Paulo ça excluait beaucoup de clubs ensuite en 1963 il y a trois facteurs qui vont changer le foot brésilien il y a d'abord l'élimination au premier tour à la Coupe du Monde qui était une surprise mais le Brésil est dépassé par les autres footballs j'en parle dans le dernier mag il y a aussi Santos qui avait remporté les cinq dernières TASA-Brasil donc cette compétition nationale qui en 1966 est battue 6-2 par Cruzeiro en finale allée donc pareil c'est une révolution j'en parle dans le Mac 19 ce coup-ci et puis enfin les moyens de transport et l'avion qui vont se développer donc il y a toute une remise en question du football brésilien et un nouveau tournoi qui va être créé donc le tournoi Roberto Gomez-Pedronza qui est créé en 1967 là il reprend le principe du tournoi Rio-Sampalo qui était un tournoi avec dix clubs seulement cinq de Rio et cinq à São Paulo donc qui était un tournoi très prestigieux et très disputé parce qu'il y avait tous les grands talents qui jouaient dans ces clubs-là et d'ailleurs le tournoi Roberto Gomez-Pedronza début va être organisé encore par les fédérations de Rio et de São Paulo mais ils vont inviter les deux grands clubs de Belo Horizonte donc Rosero et l'Atletico Minero et de Porto Alegre l'Inter et Grémio pardon et aussi Parana donc ça va devenir le tournoi le plus important national parce que il y a justement tous les grands clubs et la TASA Brasile va disparaître en 68 et la Palmeiras et Santos qui ne vont pas la disputer par manque d'intérêt sportif donc forcément à partir de là ça a annoncé la fin de la compétition et on se retrouve seulement avec le tournoi Roberto Gomez-Pedronza qui va être disputé jusqu'en 70 où là on a une formule assez simple pour une fois où on a vingt clubs de sept états différents avec une première phase où tout le monde s'affronte et puis un cadre angolaire final comme le Brésil aimait bien le faire à l'époque et là ça commence à ressembler à quelque chose de ça commence véritablement à prendre des aires de championnat on n'est plus à 6 on est à 20 on a tout le monde qui s'affronte bon ça commence à prendre en masse ouais et puis cet état différent donc forcément c'est pas tout le Brésil mais au niveau du foot on a quand même déjà tu concentres toutes les puissances du foot brésilien de l'époque ouais donc on a vraiment et puis une formule de championnat donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un championnat et donc ça se joue jusqu'en 70 et ensuite il y a le premier championnat national de close en 71 du coup on y arrive enfin mais au final il n'y a pas de grand changement par rapport au tournoi Roberto Gomez Pedroza c'est plus au final un changement de nom encore ça fait partie du programme d'intégration nationale à l'époque du dictateur Médici il y avait une question de Nostromo sur l'importance des politiques alors lui il ne parlait pas de Médici il parlait de Getulio Vargas sur l'influence de l'organisation du football brésilien dans la nationalisation du football c'est plus Médici bon après sur Getulio Vargas il y a eu la coupe du monde 1938 sur le professionnalisme aussi mais surtout en 1938 sa fille était marraine de la Célecin donc il y avait déjà cette utilisation du football ouais mais plus au niveau de la sélection du coup oui après ouais sur les championnats après le pack and ball la construction c'est lui aussi qui a poussé pour ce stade donc on avait déjà ça après c'est peut-être encore plus marquant pour pour les années 70 mais en tout cas ce championnat là s'inscrit justement dans cette volonté un petit peu d'exaltation de la nation et donc on a le Brasilean qui arrive en 71 mais il n'y a pas de différence avec le tournoi Roberto Gomez Pedroza et c'est justement sur ça que va s'appuyer Odir Cunha pour son dossier de 2010 il revient aussi sur le traitement de la presse de l'époque qui parle de champion du Brésil et donc la CBF va déclarer l'Etassa Brasile donc de 59 à 68 et le tournoi Roberto Gomez Pedroza de 67 à 70 comme des éditions du Brasilean donc les grands vainqueurs de cette édition c'est de Santos qui a gagné donc 5 titres de la Tassa Brasile et aussi un tournoi Roberto Gomez Pedroza et Palmeiras qui avait gagné 2 Tassa Brasile et 2 tournois Roberto Gomez Pedroza dont en 67 ils remportent les 2 compétitions donc ils sont double champions la même année donc voilà ils sont aujourd'hui il y en a 11 maintenant je crois des titres mais il y en a 2 en 67 et c'est ce qui avait un petit peu fait comment la décision a été reçue différemment selon le selon qui a été celui qui en a bénéficié donc les supporters de Santos et de Palmeiras étaient très contents les autres justement ils s'appuient sur 67 comment Palmeiras a gagné 2 championnats je pense qu'il y avait aussi la volonté d'offrir des titres appelés puisqu'il n'a jamais remporté le Brasilean à partir de 71 là du coup il se retrouve avec 6 championnats je pense c'est un petit peu compté moi je pense c'était logique que le tournoi Roberto Gomez Pedroza soit considéré comme Brasilean parce qu'on l'a vu sur la formule ou sur les clubs représentés il n'y a pas vraiment de différence avec ce qui a été fait dans les années 70 et je pense qu'en fait la TASA Brasile aurait dû être considérée comme une coupe du Brésil qui a été créée en 89 par la CBF parce que le tournoi était similaire on se qualifiait par le championne d'état c'est un format élimination direct c'est vrai que c'est bizarre de dire champion national pour un format de coupe et en plus ça aurait évité justement de nouvelles revendications puisque si on est champion de la TASA Brasile est-ce qu'on peut être champion d'un autre tournoi voilà la preuve est-ce qu'on peut être champion d'un tournoi 1937 par exemple alors d'un autre côté ça donne pas mal d'espoir je pense à Jérôme je pense aux deux premières étoiles uruguayennes tu vois Jérôme en se replongeant dans l'histoire en ressortant les archives de l'époque et en faisant un dossier solide auprès de la FIFA il y a peut-être moyen avec un bon lobbying dans la presse de redorer le blason des deux premières étoiles uruguayennes mais me lance pas sur un truc tu sais que je vais te prendre une demi-heure ça dépend mais non mais tu vois en fait on parlait de manière générale même par rapport au livre et de manière générale l'importance de regarder l'histoire et la façon dont c'était traité à l'époque et pas comment ça a été traité depuis voilà quoi oui mais je suis entièrement d'accord avec toi mais il faut se replacer toujours c'est ça le principe dans le contexte avec les yeux de l'époque où pour l'uruguay 24-28 était un tournoi mondial même si c'était pas une coupe du monde de la FIFA où les matchs internationaux les matchs internationaux de l'époque n'étaient pas des matchs amicaux match amical est un terme qui viendra bien plus tard à l'époque c'est des rencontres internationales qui n'ont pas de caractère amical et où il y a des trophées c'est des trophées à l'époque on ne réfléchit pas forcément en championnat très organisé donc il y a des champions il y a des champions continentaux nationaux il y a des choses qui existent mais qui sont difficiles aussi de faire rentrer dans les cases d'aujourd'hui c'est pour ça que c'est il faut le voir avec les yeux de l'époque oui oui complètement après c'est pour répondre à Gaël oui les JO de 24 et 28 en fait les deux premières étoiles mais pour le coup on n'est pas dans le cadre d'un tournoi amateur organisé dans son coin sur les JO on ne va pas lancer le débat là-dessus mais voilà non non on ne va pas lancer sinon effectivement on en a pour trois heures mais c'est vrai en plus on en a déjà parlé on a fait un podcast sur les quatre étoiles de l'Uruguay donc on a déjà parlé là-dessus je pourrais mettre le lien si vous le souhaitez dans la description je le mettrai d'ailleurs comme ça les gens pourront aller voir mais c'est aussi toute la question qui va se poser par rapport à ce tournoi de 1927 Marcelin alors tu le disais si on n'avait pas entre guillemets donné un caractère championnat officiel à la Tassa Brasile ça n'aurait pas ouvert la porte à toutes les revendications du monde parce que le souci qui est posé par toutes ces décisions-là c'est justement que ça a ouvert la porte à toutes les revendications au niveau des compétitions nationales c'est tout le monde s'y met tout le monde y va à fond quoi oui du coup forcément ça a ouvert la porte je vais répondre à une question du chat de Nostro ouais vas-y sur comment les spécialistes se basent pour rendre ces compétitions équivalent à un Brasileur c'est surtout le traitement de l'époque en fait ils arrivent à trouver une coupure de presse en disant Atlético champion du Brésil en gros si t'as un article écrit par un mec qui marque champion du Brésil c'est bon dossier sur ce championnat bon maintenant la CBF l'a déclaré Brasileur donc on va le considérer comme ça mais c'est vrai que ça a quand même pas le même poids qu'un tournoi du Roberto Gomez Pedronza par exemple et donc oui ça a ouvert des portes donc il y a par exemple l'América donc un club de Rio qui était un grand club à l'époque maintenant c'est un peu plus compliqué mais qui avait une demande en 2021 aussi à la CBF pour que le titre de la Copa d'Hos Champions de 82 soit reconnu comme un Brasileur c'était un tournoi où la CBF avait invité tous les clubs champions d'un tournoi de la CBF et l'América l'avait gagné alors qu'ils n'avaient jamais gagné de tournoi de la CBF déjà ça ça a pas mal incroyable mais ils avaient disputé 15 tournois de la CBF et c'était un club régulier du tournoi Rio São Paulo donc qui est lancé du Roberto Gomez Pedronza il y avait les 4 de Rio et après soit Bangu soit l'América donc ils avaient été invités ils avaient gagné et ils ont demandé à la CBF que ce soit un Brasileur ou je crois ils n'ont pas eu de réponse encore ça va poser d'autres problèmes parce que le Brasileur existe véritablement à cette époque là là où les autres peuvent s'amuser c'est qu'il n'y a pas d'équivalent tu vois sur les périodes antérieures à 71 il n'y a pas d'équivalent donc là on va être dans le combat voilà comme on disait un petit peu de sémantique d'articles tout là pour le coup à partir de 71 le champion du Brésil c'est celui qui a gagné le Brasileur oui sauf que du coup mais oui mais ça ne les empêche pas comme tu as eu 67-68 tu as eu Tassa Brasile et Roberto Gomez Pedronza pourquoi tu ne peux pas avoir de comme dirait les supporters de Toulouse sur un malentendu donc oui non ça n'empêche pas de demander il y a eu aussi donc en 69 un tournoi que la CBEF avait créé pour envoyer un représentant à la Libertadores 70 au final il n'y aura pas eu de club brésilien à la Libertadores 70 mais il y a quand même un vainqueur qui est Grémio Maringa donc un club du Parana qui avait gagné ce tournoi donc il pourrait aussi demander à ce que ça soit un Brasileur rond et on voit aussi le débat pour la série B donc la deuxième division parce qu'en 86 il y a eu un tournoi parallélo donc en fait il y avait quatre groupes et les vainqueurs pouvaient disputer le Brasileur rond de la même année donc ça pourrait être vu comme une deuxième division donc la CBF a autorisé ces quatre clubs champions à revendiquer le titre de série B mais il faut que la demande soit faite par la Fédération d'État donc je crois qu'il y a des clubs qui sont en cours pour avoir une série B donc ils cherchent la coupure de presse qui atteste du fait qu'ils ont été mais vous voyez alors on en rigole on en rigole mais après on pourrait dire tiens c'est des petites batailles anecdotiques pour aller gratter une étoile en plus ou des choses comme ça mais bon sur des périodes où c'est un petit peu plus compliqué de juger et Barcelona l'a dit on va le dire clairement les périodes avant 71 et même au-delà c'est du début du profession on va dire de 33 à 71 c'est assez compliqué parce que c'est assez flou du point de vue compétition nationale mais c'est vrai qu'ils se battent sur tout on parlait tout à l'heure du côté c'est important de regarder l'histoire de regarder comment les choses étaient traitées on en parle avec le livre on en parle de manière générale et on s'aperçoit qu'au Brésil donc là vous entendez ils s'écharpent sur des titres nationaux mais ça ne suffit pas ils s'écharpent aussi à l'international ils veulent des trophées internationaux qu'ils ont disputés Marcelin ils vont sur tous les domaines oui là c'est le grand combat de Palmeiras quand on parle sur la compétition internationale puisqu'ils ont gagné la Copa Rio en 1951 et il va être reconnu comme un mondial des clubs alors pour eux les supporters c'est le cas parce qu'en 2014 il y a eu le comité exécutif de la FIFA qui a fait de la Copa Rio ouvrir les guillemets première coupe mondiale de club donc ça serait un mondial mais par contre en 2017 la FIFA avait accepté la proposition de la Comable qui reconnaissait la coupe intercontinentale donc l'affrontement entre le vainqueur de la Copa Libertadores et la coupe des clubs champions comme un mondial des clubs ce qui me semble assez logique et en même temps la FIFA a dit qu'ils attribuaient pas le même caractère à la Copa Rio 1951 Infantino avait déclaré en 2019 pour les miracles de mandat à quelqu'un d'autre à propos de l'officialisation de ce titre Infantino en français leur a dit démerdez-vous mais il y a toujours cette question du vocabulaire de comment on considère les choses puisque Palmeiras a joué depuis le vrai mondial des clubs on va dire et FIFA a qualifié Palmeiras de premier champion intercontinental mondial de club donc c'était ils étaient qualifiés mais c'était pas un mondial des clubs donc même la FIFA ne sait pas trop comment se positionner en fait le souci il est là le souci alors on en rigole on voit que tout le monde s'amuse à venir réclamer des titres parce qu'il a gagné un tournoi alors on caricature un peu sur le côté il a gagné un petit tournoi il se dit tiens ça va me faire un titre en plus mais ça aussi profite du fait que les instances il y a la CBF d'un côté là on parle de la FIFA les instances aussi entretiennent ce flou concrètement en fait et c'est pour cela que tout cela est possible que ces débats existent encore on parle de l'Atletico Minero c'est il y a presque un siècle maintenant donc les débats existent encore maintenant et d'ailleurs ces débats là ils sont récents en fait finalement oui bah comme on l'a vu la décision de la FIFA c'était 2017 après je pense du coup ils ont un petit peu fermé le dossier de hors côté il y aura juste la coupe intercondimentale qui est mondiale des clubs et c'est vrai que si tu dis Copa Rio 1951 c'est aussi un mondial bah derrière c'est déjà le cas t'as Fluminense qui a remporté la compétition l'année suivante qui a déjà plus du tout le même poids mais ils l'ont remporté donc ça serait aussi un mondial et puis tu as Botafogo sur le site officiel où ils se considèrent comme triple champion mondial puisqu'ils ont remporté trois titres de la Pekena de Tassadomondo à Caracas qui était un tournoi prestigieux mais c'est pas un mondial des clubs qui était un embryon d'idées enfin qui était l'idée qui était la graine qui a planté l'idée des compétitions mondiales clairement mais c'est vrai et d'ailleurs Fluminense Palmeiras 51 Fluminense 52 vous les croiserez dans le livre Maracanã So parce que vous verrez que c'est une des conséquences de ce Maracanã So cette Copa Rio et du coup justement sur la FIFA la Commonwealth un peu réagit pareil avec un autre tournoi précurseur qui était le Copa dos Campion je crois de 1948 qui a été remporté par Vasco où là aussi il y avait différents champions nationaux donc c'est aussi un embryon mais donc la Commonwealth a reconnu le caractère précurseur de cette compétition sans que ça soit une Copa Libertadores peut-être aussi pour empêcher justement parce qu'après tu avais les tournois début de saison par exemple de Santiago Buenos Aires ou Lima qui étaient des tournois aussi avec que des grandes équipes donc pareil tu peux dire que ça va être une Copa Libertadores alors que c'est pas le cas mais ça ne rentre rien au caractère important du titre de Vasco de 1948 ou de la Copa Rio de 1951 de Palmeiras qui ont été des tournois très importants comme tu l'as dit on en parle dans le livre aussi c'est cette période-là c'est des tournois importants mais c'est pas une Copa Libertadores c'est pas mondiale des clubs et je pense que le bras d'héron de 1937 de la Tessico Minero tu mets une hystérique dessus ouais c'est ça elle est un peu bizarre voilà vous voyez à quel point c'est aussi important vous voyez que ces débats continuent voilà je vois ton message Witch Doctor merci beaucoup pour ce message bonsoir le chat dit-il bonsoir Nico et Marcelin petit passage en coup de vent pour vous remercier de l'excellent travail le livre est précommandé j'ai hâte de le lire Vaila Brasil merci à toi merci pour ce message et merci pour la précommande voilà vous voyez que sur ce plan-là donc voilà l'Atletico Minero maintenant à 3 étoiles ils ont bien communiqué dessus ils ont bien tweeté là-dessus j'avais la photo du tweet mais je crois que j'ai oublié de la charger donc vous ne la verrez pas je vous la trouverai sur leur Twitter d'il y a quelques semaines ça remonte un petit peu maintenant mais voilà et il y a ce flou et je sens que Jérôme est déjà en train de préparer son dossier pour les deux premières étoiles de l'Uruguay il a raison il a raison réhabilitons les deux premières étoiles de l'Uruguay mais on l'a déjà fait le dossier c'est vrai qu'en plus on l'a déjà fait on peut l'envoyer directement à Gianni qui va nous dire démerdez-vous concrètement bref voilà on va passer on a juste un truc pour rigolo parce que tu dis on va demander à Gianni le problème des deux étoiles de l'Uruguay et d'autres compétitions comme là c'est possiblement le cas pour 1937 c'est que ce n'est pas pour 1924-1928 ce n'est pas la FIFA directement qui est organisée c'est vrai comme on le fait aujourd'hui ils n'ont pas complètement tort mais ils n'ont pas raison mais ils pourraient ils pourraient s'en sortir en disant c'était une autre fédé ça ne rentre pas dans notre palmarès à nous point et ils le font pour toute compétition antérieure à eux oui mais est-ce que est-ce que c'est est-ce que ça diminue l'impact des victoires passées est-ce que bah oui c'est tout un débat non mais c'est tout un débat c'est tout un débat et c'est tout vous le voyez c'est tout un parti un côté flou entretenu et je ne sais pas si on peut dire entretenu mais parce que c'est flou concrètement on est sur l'espèce sur une sorte de zone grise qui fait que tout le monde peut tenter sa chance ce n'est pas flou c'est différent c'est différent voilà merci on va dire ça c'est différent voilà on va clore cette page Brésil on va partir en Uruguay on était au Brésil on va aller en Uruguay en même temps c'est un peu le thème de la sujet sinon il y a le titre de champion de France amateur de l'OM en 29 ah mais c'est amateur amateur on ne parle pas de foot amateur on parle de foot pro attention qui apparemment ne compte pas oui mais l'OM en 1929 ce n'était pas des amateurs ils étaient tous professionnels oui mais le premier championnat français professionnel c'est 31 oui mais c'est d'une stupidité sans nom je sais je suis désolé mais parce que qu'est-ce qu'on appelle amateur qu'est-ce qu'on appelle professionnel tous les joueurs en France sont payés depuis les années 10 ça on est d'accord mais là le premier championnat de France professionnel et c'est la même histoire quand Marcelin dit le football professionnel il vend 33 il en parle aussi beaucoup dans Primera Bola on s'aperçoit qu'il y a un moment que c'est professionnel voilà et ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre avec l'Uruguay aussi où ça fait un petit moment que tout le monde est pro mais dans les statuts dans les statuts le palmarès professionnel en France démarre en 31 ou 32 point avant c'est amateur donc là et c'est con et je vais même te pousser plus loin la logique avant quand le championnat français devient vraiment un championnat de France parce qu'avant c'était des ligues et une coupe de France mais les vainqueurs de coupe de France qui était le titre jusqu'à 1926 1927 qui était le titre qui faisait vibrer tout le monde où on était champion de France quand on avait gagné la coupe de France il faut l'avoir en tête je ne dis pas que c'est il faut le rentrer dans le palmarès je ne dis pas qu'il faut mais c'était la compétition de l'époque il n'y en avait pas d'autre au niveau national le vainqueur de la coupe de France c'était champion de France c'était indiqué comme ça dans la presse de l'époque il faut l'avoir en tête et l'OM basse 7 en 1924 lors d'une finale mémorable où les gens reprochent que dans cette finale ce soit deux villes de la même ligue c'est à dire de la ligue méditerranée ça s'entend mais après sur la coupe de France tu peux t'en sortir je vois le message de Gaël qui dit la coupe de France c'est amateur il ne faut pas les compter la coupe de France peut encore aujourd'hui être gagnée par un amateur donc bon ça n'arrivera jamais mais dans l'absolu dans les faits tu peux mais de là est-ce qu'on doit reconnaître les premières coupes de France comme des championnats de France Marcelin vous a parlé de la tasse à Brasile et voilà c'est le vrai débat c'est le vrai débat est-ce qu'on doit prendre certaines équipes de national aujourd'hui en France comme des équipes amateurs oulala alors là si tu me lances dessus mec voilà il faut qu'on sauf qu'à un moment donné on est d'accord on est d'accord il y a cette zone grise qui est difficile il n'y a pas de réponse en fait claire et c'est aussi pour cela qu'il y a ces débats là concrètement qui existent et qui continuent d'être entretenus et bon courage aux instances mais en fait il faudrait aussi que les instances prennent leur décision concrètement plutôt que tu vois que nous la fassent à la Gianni démerdez-vous non ils prennent une décision elle sera contestée quoi qu'il arrive donc donc voilà prenez prenez la décision et ne cherchez pas des pirouettes ou voilà mais bon bref c'est comme ça c'est comme ça on va passer en Uruguay enfin en Uruguay on va être en France un petit peu quand même vous allez voir sur la côte méditerranéenne ouais on va rester sur la côte méditerranéenne monsieur était à 7 à Marseille je ne sais pas s'il y a un message caché j'ai l'impression que Jérôme ne se sent pas très bien à Paris mais allez on file on file en Uruguay enfin vous allez voir vous allez voir parce que parce que Jérôme on va on va parler d'un Uruguayen mais on va parler d'un Uruguayen en France concrètement une fois n'est pas coutume tu vas nous parler Jérôme de football français et oui en effet pour revenir sur une actualité qui est un peu passée sous les radars le 7 septembre l'équipe sort une brève indiquant que la S Monaco est très fière d'annoncer l'élection de Juan Sartori vice-président du club comme représentant au sein de la subdivision 1 de l'ECA l'association des clubs européens qui regroupe certains clubs parce qu'à priori tout le monde n'est pas le bienvenu mais voilà qui regroupe les clubs européens c'est un succès pour Monaco parce que par exemple John Textor le très cher n'a pas réussi à se faire élire et Juan Sartori a maintenant un rôle officiellement de porte-parole des membres du board de l'ECA toujours selon l'équipe plusieurs autres quotidiens reprennent la brève qui a été diffusée par la S Monaco mais le quotidien sportif français de référence ne manque pas d'ajouter un point essentiel pour expliquer comment Juan Sartori complètement inconnu en France c'est à dire que là j'imagine que nos auditeurs ne connaissent pas qui il est ou alors ils sont supporters de Monaco oui mais même et encore mais donc l'équipe précise comment il en est arrivé là il est vice-président mais aussi et surtout entre guillemets je cite gendre de Dimitri Ribé-Lovlev président du club Sartori a en effet rencontré Yekaterina Ribé-Lovlev à Lausanne en Suisse au sein de l'école des hautes études commerciales quand ils faisaient leur petit diplôme à l'époque et donc Sartori est le beau-fils de Ribé-Lovlev voilà alors tu le disais le gendre le gendre le gendre le gendre il est le gendre de Dimitri Ribé-Lovlev on va justement tu le disais il est inconnu en France ou presque je découvre l'existence de ce monsieur en ce moment même nous dit Nostromo bah voilà alors tu vas voir qui est ce monsieur parce que justement on va en profiter de cette nouvelle pour parler de ce garçon dont on ne sait pas grand chose en France dont on parle pas beaucoup en France parce qu'il a l'air d'être assez discret quoique il est quand même bien connu en Uruguay ce garçon oui parce que le garçon est uruguayen donc c'est pour ça que j'en parle à l'heure actuelle et donc la question c'est en effet qui est Juan Sartori en espagnol qui est Juan Sartori et avant 2018 en Uruguay même lui était un peu un inconnu jusqu'à ce qu'il se présente à la primaire du parti national pour l'élection présidentielle alors l'Uruguay a la même spécificité que l'Argentine c'est à dire qu'il y a des primaires institutionnalisées qui sont organisées où chaque parti fait lire dans une sorte d'avant-premier tour de prequel à voir les élections présidentielles le candidat pour chaque parti donc fin 2018 quand il annonce sa candidature pour le parti national tout l'Uruguay bruce du nom de Sartori et il fait la tour il fait le tour des plateaux télé avec Armando qui est Juan Sartori avec son statut de golden boy il séduit une partie de la population en se présentant comme un libéral un libéral de droite donc candidat au parti national qui est plutôt de droite et après avoir fait sensation et menacé pendant un temps de créer une surprise il échoue quand même loin derrière un héritier de la politique uruguayenne Louis Lacachepao le fils de Louis Alberto Lacaché qui était président dans les années 90 Lacachepao d'ailleurs finit par gagner l'élection présidentielle qui est le premier gouvernement de droite après 15 ans de domination de la gauche en l'Uruguay je termine la parenthèse sur la politique uruguayenne rassurez-vous parce que je sens que je vais vous perdre rapidement mais le fait est que le jeune parvenu perd quand même face à l'héritage tu vois il reste quand même encore oui mais il termine deuxième pour le parti national il fait 20% des voix de mémoire il termine devant le défunt depuis qui a été ministre de l'intérieur puis il est malheureusement décédé Georges Larraniaga qui était un pilier de la politique uruguayenne et donc c'était quand même une vraie surprise et tout le monde en a parlé et pendant toute sa campagne on lui demande s'il est là pour rester parce que personne le connaissait d'avant il a quitté l'Uruguay jeune donc personne ne le connait et lui dit oui il est là pour rester il est pris au piège ou au prix au jeu il est candidat à un poste de sénateur durant l'élection générale qui a lieu en même temps que l'élection présidentielle et d'ailleurs est élu confortablement sénateur et devient le plus jeune sénateur de la législature du haut de ses 38 ans dans un rôle de sénateur en Uruguay qui a quand même une vraie valeur c'est une chambre droite qui a un petit peu plus de pouvoir qu'en France où ça a plus des alliants de maisons de retraite pour le coup en Uruguay ça a un petit peu plus de pouvoir il y a encore des balles perdues qui partent on va me dire à chaque live il y a des balles perdues bravo merci Jean si t'as un sénateur si t'as Roger Carucci qui t'appelle pour se plaindre tu me l'envoies je sais pas si quelqu'un va savoir qui est Roger Carucci dans ce live je sais pas si un sénateur regarde ce live non donc a priori on est tranquille on est pénard Raquel Garrido qui était une célèbre suiveuse et députée donc elle est pas concernée non et puis on s'est déjà pris la tête tous les deux sur Twitter donc c'est bon mais ce qui est rigolant en Uruguay c'est que depuis qu'il est élu sénateur à l'élection générale de fin 2019 et qu'il rentre pour la législature qui démarre tout début 2020 la presse fait régulièrement écho de ses absences alors pendant longtemps il a eu l'excuse du Covid un petit peu là c'est beaucoup moins le cas depuis quelques temps et ce qui est détonnant c'est que pendant l'une d'elle de l'une de ses absences il est remplacé par sa mère qui est l'une de ses suppléants il faut dire que Sartori voyage beaucoup donc entre l'Uruguay Monaco mais aussi l'Angleterre puisqu'il est toujours propriétaire d'une participation au sein du club de Sunderland qu'il a acheté il y a plusieurs années auquel il a fait venir notamment Kirill Louis-Dreyfus le fils du défunt également Robert Louis-Dreyfus qu'il a rencontré dans le sud de la France dans les cercles russo-méditerranéens donc on le voit il est arrivé en Uruguay il a bousculé un petit peu il a tenté de renverser l'ordre établi je ne sais pas s'il y croyait véritablement enfin il n'est pas passé loin quand même mais au final on s'aperçoit quand même qu'un petit peu comme les gens ne savent pas forcément qu'il est à Monaco aujourd'hui les gens ne l'ont pas vu venir en Uruguay donc on se retrouve avec le vice-président de l'AS Monaco qui a été candidat au primaire pour la présidence uruguayenne qui est aujourd'hui sénateur et qui finalement a un parcours pas trop connu pas trop médiatisé il n'appuie pas trop là-dessus parce qu'il pourrait ça pourrait être un symbole de réussite mais il ne le fait pas parce qu'on parle quand même d'un gamin enfin un gamin oui il est plus jeune que moi alors il faut que j'arrête de penser que les gens qui sont plus jeunes que moi sont des gamins il y en a beaucoup beaucoup trop qui sont plus jeunes que moi il a quoi même pas 40 ans 38 ans il a 38-39 tu me prends des beautés je crois que c'est ça je crois que c'est ça et il n'a pas trop appuyé sur son parcours alors justement c'est quoi son parcours à ce garçon à ce roi de Sartori sa biographie il y a un lien avec la France déjà puisque Sartori est sans doute francophone peut-être nous écoute-t-il lui-même la bise mais bon étrangement je n'ai pas retrouvé aucune interview qui permet de le confirmer mais Sartori a beaucoup voyagé puisqu'il a quitté l'Iruguay quand il avait 12 ans sa mère voyageant beaucoup puisque sa mère notamment qui est fortiori francophone puisqu'elle a un doctorat en sociologie de l'EHESS qui est l'école des études sociales de mémoire j'ai oublié le deuxième S qui est un institut qui fait partie de la Sorbonne et sa mère obtient son doctorat avec un sujet de sociologie sur la corruption en politique petit silence après ce passage en franc c'est bon on peut y aller après ce passage en franc c'est d'où le fait qu'il doit être très probablement francophone Sartori continue ses études en Suisse c'est là qu'il passe ses diplômes de commerce donc à Lausanne et qu'il rencontre celle chère et tendre qui deviendra son époux très jeune à la sortie des études ils font une société de gestion d'actifs Union Agricultural Group qui effectue des investissements en Uruguay dont le premier qui célèbre dont il y en a parlé dans sa compagne qui a investi entre 300 000 dollars dans une usine à un champ pour produire des myrtilles avant de se diversifier dans diverses activités agricoles dont la production de cannabis profitant de l'ouverture du marché lancé par la gauche en Uruguay qui a légalisé le cannabis dans les années 2015 2016 et il n'y avait que deux sociétés je crois qui pouvaient à ce moment là l'exploiter il me semble à ce moment là oui c'est à dire que l'état le principe de la légalisation c'est que l'état donne des licences que ce soit aux exploitants ou aux consommateurs d'ailleurs puisqu'il faut avoir donner ses informations personnelles pour avoir une sorte de compte pour prouver qu'on n'en achète pas trop donc c'est le principe bon la question demeure sur l'origine des fonds investis par sa société mais il en profite dans tous les cas pour se faire un nom et c'est avec ce background qu'il se présente à la primaire du parti national avec ce statut de golden boy pendant la primaire il essaye de jouer c'est assez rigolo et ça rejoint toujours le monde du football c'est qu'il veut jouer quand même sur le fait qu'il est bien l'Uruguayen alors qu'il a quitté l'Uruguay jeune et donc il fait campagne en disant voilà j'adore le football et je sais faire un asado barbecue uruguayen donc il explique bien les deux piliers sur lesquels il explique pour lesquels il est uruguayen c'est qu'il essaie de jouer au football ou il adore ça du moins et il sait faire des barbecues c'est vrai que dans un sens c'est quand même assez surprenant lui en gros parce que tu l'as dit sa maman a passé ses diplômes en France lui a fait ses études en Europe très vraisemblablement toutes je sais pas mais une grande partie on se demande presque ce qu'il vient faire en Urigoy oui alors il y a déjà des activités qui sont pas si florissantes que ça d'ailleurs mais il y a déjà des activités et a priori à la volonté quand même à un moment donné une ambition personnelle peut-être démesurée puis il y a un certain échec derrière mais un échec il est sénateur à 38 ans donc échec tout est très relatif c'est d'ailleurs pour le coup c'est sa seule activité qui est déclarée selon sa déclaration de revenu en tant que sénateur c'est justement son métier de sénateur donc c'est devenu sa seule activité et voilà pourquoi le retour en Urigoy a priori puisqu'il y avait quand même une volonté personnelle peut-être un égo qui le pousse à un moment donné à vouloir chercher le pouvoir alors c'est là où c'est intéressant tu l'as dit sa seule activité déclarée au pays puisqu'en tant que sénateur il doit déclarer ses activités ses revenus c'est d'être sénateur donc à Monaco il est bénévole ou c'est pas une activité je vous laisse choisir je vous laisse les cas c'est rien on sait pas ce qu'il fait enfin voilà la photo que vous voyez où il est à Monaco c'est peut-être juste un supporter qui est venu voir le club je sais pas bref mais se posent deux questions par rapport à tout ce que l'on vient de retracer un petit peu sur la trajectoire de Juan Sartori trajectoire extrêmement rapide il faut quand même le rappeler 38 ans déjà sénateur vice-président de l'AS Monaco on est sur une trajectoire il y en a beaucoup qui nous diraient que c'est le rêve à l'américaine presque je sais pas si on peut dire le rêve à l'uruguayenne parce que je sais pas si c'est un peu dans l'esprit uruguayen tout cela soit c'est une parenthèse se posent deux questions la première Jérôme est-ce que Juan Sartori a un avenir politique dans son pays et ben plutôt pas et c'est là que c'est un peu rigolo et que ça rejoint aussi un petit peu tout l'environnement qui l'entoure c'est que sa carrière politique en Uruguay a pris un coup un peu après sa nomination à l'ECA puisqu'on rejoint l'actualité le 15 septembre la presse en Uruguay reparle de Sartori en ne mentionnant pas son titre au sein de l'AS Monaco mais en parlant de son épouse en effet la Suprema Corte des Justicia une sorte de cour suprême juridiquement c'est pas exactement ça mais vous avez compris le principe la plus haute juridiction vient de décider à la majorité que Juan Sartori doit présenter comme tous les élus au parlement une déclaration sur l'honneur de son patrimoine et de celui de son épouse puisque ça concerne lui et son épouse ah oui le patrimoine familial en fait c'est ça l'équivalent de la haute autorité française à la transparence de la vie publique qui regroupe ce type de document pour les députés sénateurs français et pas que pour les ministres aussi enfin voilà pour tous les hommes publics en France son équivalent en Uruguay cherche à obtenir de Juan Sartori depuis 3 à 4 ans maintenant depuis qu'il est élu la déclaration de lui et son épouse Juan Sartori a beau expliquer que son contrat de mariage de droit suisse est un contrat de séparation stricte des biens qu'il ne connait pas le patrimoine de son épouse ni ne veut le lui faire certifier la cour n'en accure Juan Sartori s'oppose toujours à cette décision il explique que par féminisme il ne veut ni demander ni justifier du patrimoine de son épouse c'est pas lui qui l'a déclaré pour les amateurs on pourra envoyer le lien si vous voulez il y a une décision de justice de la cour suprême de 90 pages qui est magnifique d'ironie mordante et en même temps la décision est à 3 voix contre 2 donc ça se joue à pas grand chose mais qui décrit par le menu tous les arguments juristiques sur le respect de la vie privée et sur le féminisme etc. le XXIème siècle et c'est assez rigolo à lire et voilà bon ça c'est un petit peu de la mauvaise foi malgré tout parce qu'évidemment la fortune d'Yekaterina Ribolobleva provient de son père que l'auteur de ses lignes ne veut pas diffuser l'autre de ses lignes c'est moi je suis en train de lire un petit texte que je m'étais préparé évidemment donc je ne veux pas parler d'Initri Riboloblev évidemment que je respecte à tout point de vue je vous laisse faire une recherche sur Google éventuellement c'est de dire la décision on peut rien dire il n'y a rien pour l'instant donc on peut rien dire je vais chercher voilà donc la décision judiciaire en tout cas éloigne un petit peu sa théorie de l'Uruguay parce que pour le coup c'est assez mal vécu je pense dans l'opinion publique en général il a déjà déclaré qu'il ne serait pas de nouveau candidat à l'élection présidentielle en Uruguay alors que pour le coup le président en exercice ne peut pas se représenter puisqu'un président en Uruguay ne peut faire qu'un mandat qu'un mandat après il est obligé d'attendre d'attendre 5 ans pour pouvoir se représenter donc il y avait une porte qui s'ouvrait dans l'absolu pour lui mais il a déclaré qu'il ne se présenterait pas après on verra s'il tiendra parole oui mais les élections sont bientôt il a déclaré pour le coup la campagne pour les primaires commence presque déjà parce que ce sera en juillet juin-juillet 2024 quelque chose comme ça donc il me semble avoir déjà lu qu'il ne voulait pas se présenter donc il aura tout son temps dans l'absolu finalement parce que dans son parti c'est assez mal passé dans beaucoup de partis c'est assez mal passé qu'un sénateur puisse dire non mon épouse j'ai rien à lui demander j'ai pas envie donc il aura tout son temps surtout qu'en plus il est venu pour en jouant des épaules passer devant tout le monde et notamment ceux qui sont déjà en place oui c'est ça le statut de Golden Boy c'est vite à double tranchant quand même oui c'est ça et puis dans une campagne à l'époque c'est la spécificité des primaires c'est qu'au final vous vous faites des ennemis dans le parti en face et vous arrivez aussi à vous faire des ennemis dans votre propre parti ce qui fait qu'il est dans une situation précaire disons donc au pays on voit l'avenir c'est pas fou il donne l'impression d'un coq de basse cour en dimanche nous dit Nostromo il donne l'invention d'un petit jeune qui arrive et qui débarque qui a un peu les dents longues peut-être je ne me permettrais pas ce type de commandaire sur le genre de Dimitri Mérifo-Lové ouais voilà mais fais-toi Nostromo c'était un plaisir de t'avoir croisé sur ce chat il ne faut pas te retoucher à ça Harkle nous dit il est malin oui bah oui pour l'instant oui il est plutôt malin on va voir jusqu'où on va poser justement la deuxième question la première question c'était son avenir son avenir politique vous voyez qu'il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'avenir politique en Uruguay donc l'autre question c'est quel peut être son avenir alors dans le football je ne sais pas s'il a des vues sur le football uruguayen ça on ne peut pas le deviner mais son avenir en tout cas parce qu'il est quand même vice-président de l'AS Monaco est-ce qu'il a un avenir à Monaco dans le football européen voire uruguayen est-ce qu'il a un avenir dans le football concrètement ce garçon alors oui il a un avenir à fortiori puisque là on voit bien qu'il monte en gamme à Monaco il a pris le poste de vice-président il y a un an il est bien représentant auprès de l'ECA il y est de plus en plus souvent c'est son objectif à terme a priori la présidence du club même si je ne peux pas parler à sa place mais du moins il prend du galon au sein du club disons qu'en Uruguay il parle aussi beaucoup d'éventuellement peut-être de racheter un club pour en faire une filiale de lui ou de Monaco ou les deux ensemble parce que si lui demain devait racheter un club uruguayen un club uruguayen coûte à peu près trois tickets restos on est bien d'accord c'est pas un investissement c'est pas l'investissement du siècle sachant que Monaco a déjà ses filiales en Europe le cercle de Bruges voilà peut faire du textore en fait et en attendant monsieur continue ses petites acquisitions puisque je me permets je ne l'ai pas prévu mais je l'ai lu juste avant en préparant ce papier mais il a acheté aussi le circuit qui organise le championnat du monde de motocross avec Kirill Louis-Dreyfus toujours donc il continue de se développer dans le sport voilà donc son avenir semble en tout cas du côté du sport à voir ce que ça va devenir du côté justement pardon de l'AS Monaco je vais me tromper de touche pour voir s'il va continuer de se développer sur Monaco s'il va finir par prendre l'héritage entre guillemets à Monaco et s'il prend la suite à Monaco ce qu'il fera du club on va avoir un monté vidéo torqué AS Monaco d'ici quelques années peut-être ça sera pour ton plus grand plaisir ça Jérôme évidemment non mais je crois qu'il y a des discussions avec Rantistas pour le coup de toute façon ça pourra être on l'a déjà dit mais ça pourra être qu'un petit club oui les SAD alors c'est le petit club ça dépend ce qu'on appelle par en termes de taille évidemment mais soit disant qu'il y avait des négociations il y a quelques années pour que le Bayern de Munich rachète Danubio tu vois ce que je veux dire tout est possible mais c'est tout à fait envisageable et dans tous les cas il est plutôt parti pour prendre du galon à Monaco encore une fois il est vice-président et l'une des autres vice-présidentes alors je ne sais pas si c'est vice-président du board ou quoi que ce soit mais l'une des autres vice-présidentes c'est son épouse donc disons qu'ils auront la main pour prendre des décisions ensemble à la table du repas le dimanche donc voilà vous en savez peut-être un petit peu plus sur le futur président de l'AS Monaco de l'AS Monaco groupe je ne sais pas comment il faudra l'appeler on verra on ne sait pas mais vous voyez en tout cas ce parcours très particulier très étrange d'un garçon très discret pour le coup on peut lui laisser ça il est très discret en tout cas chez nous il a été un petit peu moins à une époque forcément une époque de primaire en Uruguay mais voilà c'était important de vous parler de cet Uruguayen venu s'installer sur le rocher monégasque parce que ça pourrait aussi avoir des conséquences à terme sur le football français et pourquoi pas plus loin sur le football uruguayen puisqu'on voit qu'il est quand même assez ambitieux donc sait-on jamais quand même on ne sait pas jusqu'où ça peut mener tout ça donc voilà le petit focus que Jérôme voulait vous faire sur Juan Sartori maintenant quand vous croiserez son nom vous saurez qui c'est merci Jérôme et bien de rien quand on arrive au terme de cette émission je vais vous remercier d'avoir tous été présents dans le chat merci à ceux qui écouteront cette émission en replay sur les différentes plateformes de podcast et ou sur Youtube je pense que je vais devoir la réuploader mais c'est pas grave on va le faire n'hésitez pas à précommander à précommander le livre je vous le remontre puisque c'était l'information de la soirée Maracanaso le cinquième livre de la maison d'édition Lucarnoposé n'hésitez pas à le précommander le lien sera dans la description des redifs de ce podcast et de cette émission sur les diverses plateformes il est aussi déjà partagé sur Twitter il va être partagé aussi sur le Discord on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau 9-10 j'en profite quand même pour dire merci à Jérôme s'il est toujours là je sais pas s'il est encore là mon Jérôme oui il est encore là merci Jérôme non je suis toujours là je te demandais où était le dernier but des Golaso et l'eau parce que c'est magnifique la forêt Salvador Salvador c'est vrai que j'étais passé sur un channel où ton micro n'était pas activé je suis désolé ça vient du Salvador Colorado Mouraï joue au Salvador voilà on a fait Venezuela Brésil Etats-Unis Salvador pour la sélection de la semaine formidable merci beaucoup à toi et bonne soirée de même merci à toi et merci voilà merci à toi aussi pour le livre n'hésitez pas à aller découvrir Mara Canasso on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain 9-10 on vous donne rendez-vous dans la semaine pour toute une série pour de nouveaux lives il y a des éliminatoires sud-américains je crois cette semaine à partir de jeudi à 21h donc on sera là on sera là et on ira je l'ai dit hier mais je le rappelle ici dans l'émission on ira probablement pas plus loin que la mi-temps d'Argentine-Uruguay parce qu'il faudra aller se coucher après il y en a qui doivent se lever encore très tôt bref merci à tous bonne fin de journée et à lundi prochain salut